bonsoir et bienvenue pour ce nouvel atelier dédié au passage entre zbrush et substance painter donc nous sommes actuellement à peu près voilà nous sommes 46 voilà tous tous ensemble donc voilà pendant à peu près cette une heure et demie deux heures deux heures et demie nous allons donc voir comment on passe de zbrush à substance painter donc zbrush pour ceux qui connaissent déjà effectivement celle de sculpture et de peinture aussi en 3d substance painter lui est un logiciel de peinture 3d donc d'allégorythmiques donc on va voir des choses assez techniques pas forcément de la création pure et dure mais comment bien préparer son modèle dans zbrush car il y a différentes façons comment on passe et donner d'un logiciel à l'autre car substance painter est un logiciel qui se base beaucoup sur des textures d'informations quand je dis des textures d'informations ça va être notamment des normal maps de l'ambiente au plus jeune etc etc donc ce sont des informations qu'on va devoir générer soit dans zbrush au préalable soit dans substance painter donc il y a quand même cette grosse phase de de préparation qui n'est quand même pas anecdotique c'est voilà après ça dépend de la finalité si on veut faire un on va dire une peinture 3d pour on va dire rendre plus joli son modèle créé dans zbrush pour ensuite le présenter en temps réel ou faire une image ce n'est pas forcément même usage pour faire par exemple de la déformation pour du temps réel par exemple je mentionne ça car on va devoir faire devoir faire un petit passage sur de la retopologie c'est chose un peu technique pour ceux qui me connaissent et bien que je suis plutôt fervent défenseur de on crée des choses on s'occupe pas du côté technique là il y aura une petite phase derrière alors aussi pourquoi j'aime bien moi donc substance painter comme logiciel ce que je disais un petit peu avant de commencer l'enregistrement donc c'est un logiciel qui propose on va dire des matières assez intéressantes surtout qui travaille donc avec les ce qu'on appelle en fait le pbr le physical base rendering qui permet donc de travailler sur des matières qui sont physiquement on va dire correctes alors jusqu'à quel point scientifiquement parlant je peux pas vous le dire parce que c'est pas c'est pas ma spécialisation mais voilà on a on rend sur des caractéristiques qui sont différentes du workflow classique avec la couleur diffuse le spéculaire le bump etc etc donc le gros intérêt du pbr je vais en parler donc juste après c'est que quelles que soient les informations d'éclairage la matière reste on va dire cohérente on n'est pas obligé d'entre nous de tricher plus ou moins donc c'est quelque chose qui est quand même assez je dirais assez fantastique on est plus sur du réalisme donc il faut juste penser un peu son workflow d'une façon un peu différente et tout le monde s'y met à l'heure actuelle donc finalement ça se passe je dirais assez bien alors juste je vais faire une petite introduction donc à ce pbr mais vraiment très très brève il y a pas mal de documentation qui existe là dessus pour mieux voir comment enfin comment ça marche et qui existe malheureusement en anglais donc déjà vous pouvez aller sur le site d'allégorythmique vous avez donc ce pbr comprehensive guide qui est un guide on va dire il ya deux pdf qui expliquent un peu le côté technique du pbr c'est assez illustré donc voilà ça peut déjà vous aider à comprendre mais si je regarde juste que j'ai pour l'instant sur substance painter je m'occupe pas de l'interface du logiciel c'est vraiment pour expliquer le pbr ce que j'ai passé directement à zbrush ensuite vous voyez si j'ai une simple sphère avec une matière appliquée dessus avec un petit peu de couleur et j'ai des propriétés et si on regarde bien la matière qui ici présente j'ai quelques caractéristiques d'activer je verrai par la suite j'ai de la couleur donc c'est cette ce bouton là ici on peut cliquer et changer la couleur donc de ma matière on va dire à la volée donc là on a vraiment une propriété ce qu'il ya de plus classique on trouve ailleurs mais surtout on a du roughness et du metalness qui sont on va dire enfin métallique et roughness et métallique qui sont deux paramètres complémentaires qu'on ne connaissait pas forcément on va dire avant dans la 3d roughness c'est on va dire la rugosité je ne sais pas si la première traduction en français de la matière car si vous regardez bien moi un truc bête je suis marié j'ai une alliance mon alliance est en or blanc dans l'or brossé effectivement lors on peut avoir de l'or vraiment brillant ou aussi on met de la micro rugosité dessus on va rendre les les matières plus ou moins brillante plus ou moins on va dire mat mais c'est pas vraiment brillant mat c'est vraiment l'état de la matière qui va rendre ce côté plus ou moins rugueux donc voyez juste en dessous j'ai donc ces paramètres là si j'ai une glissière qui me permet si je déplace ma glissière du noir vers le blanc de rendre justement de jouer on va dire sur la rugosité donc de ma matière et la rendre sans rugosité finalement elle est très très polie donc elle est très réfléchissante et plus je l'augmente et plus ça devient mat et vous avez en dessous la propriété qui est la métallicité du de je dirais de la matière oui si je modifie cette valeur là on a une sphère qui apparaît de plus en plus donc métallique ou de moins en moins métallique donc ça va être une pro un mélange on va dire voyez de ces paramètres là donc je baisse ma rugosité et je rends ma ma sphère plus ou moins métallique ou je dirais moins métallique donc voilà c'est vraiment c'est un peu technique ce que je j'explique pour l'instant mais l'approche va vraiment jouer sur ses propriétés vraiment physique c'est quelque chose vraiment que l'on retrouve alors pas forcément toujours le côté strict de la du côté métallique mais beaucoup de matière effectivement la rugosité va jouer le côté on va dire brillant du côté métallique ou non va aussi jouer bien sûr modulo la couleur et par dessus on va pouvoir jouer sur des paramètres d'élévation pour donner une impression on va dire de volume donc voilà et ça voilà ce sont vraiment les paramètres de base bien sûr on peut rajouter de l'illumination enfin enfin etc etc il ya pas mal d'autres paramètres sur lesquels on va pouvoir jouer donc toutes ces propriétés là on va donc les créer principalement dans substance painter par contre substance painter pour travailler donc aura besoin d'informations c'est à dire le modèle polygonal je suis désolé c'est très pour l'instant c'est pas très très clair parce que c'est beaucoup de l'abstrait j'ai passé dans zbrush par la suite mais on a besoin donc d'informations donc au moins d'objets 3d et on va peindre des textures des textures donc ce sont des images appliquées sur le modèle et pas du polypainting comme dans zbrush donc le modèle 3d aura besoin du v et donc de textures à s'appliquer dessus et bien évidemment on pourra fournir d'autres informations par la suite donc on va devoir créer dans zbrush donc je vais passer donc maintenant dans zbrush on va devoir créer justement ces différents éléments donc de données alors pour la la comment s'appelle des questions je vais répondre par la suite sur le chat zut ça m'a coupé oui voilà donc pour cette présentation je pars sur un scan sur laquelle j'ai travaillé un scan de nefertiti qui a été on va dire bon il y a pas mal de de rumeurs je dirais là dessus sur la façon dont a été fait le scan bref donc j'ai récupéré un scan sur internet que j'ai effectivement modifié alors je vais juste charger donc mon modèle donc c'est le modèle que vous avez alors il est un petit peu différent le mien je vais juste enlever ma grille pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes au niveau du de l'affichage et j'enlève mon range donc voilà donc là j'ai un scan voilà données ferriti que j'ai trouvé sur internet que j'ai modifié donc voilà légèrement donc ce modèle là vous n'avez pas ce modèle là en fait indirectement donc dans le fichier zip qui est à télécharger pour ceux qui l'ont déjà récupéré il y a en fait un lien pour aller récupérer ce scan brut si vous voulez donc j'ai fait un peu de travail dans zbrush je n'ai pas m'étaler sur zbrush même parce qu'il n'y a rien on va dire d'extraordinaire donc voilà le scan d'origine si on regarde bien le scan c'est un gros tas de polygones de triangles donc très rapidement qu'est ce que j'ai fait j'ai re-symétrisé le modèle le plus possible en faisant un mirror and weld etc tout ça et surtout donc une fois que j'ai quitté ce travail donc le re-symétrisé c'est pas si vite donc ça ça paraît pas mais quand le modèle forcément l'époque faisait pas de la symétrie et donc très rapidement je suis passé alors je vais afficher les deux ici voilà j'ai généré un modèle avec du dynamesh et j'ai fait un z remesher par dessus donc j'ai séparé mes deux modèles pourquoi je parle de z remesher z remesher je vous rappelle pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'outil de retopologie automatique de zbrush ça permet de créer donc un maillage propre à partir de n'importe quelle forme on va dire 3d l'intérêt du maillage propre donc là je l'affiché mais je peux à tout moment donc réduire la résolution de mon modèle avoir donc moins de polygones et donc qui dit moins de polygones dit plus facile enfin des modifications beaucoup plus faciles si par exemple je prends ma brosse move si je prenais mon stylet ça marcherait beaucoup mieux on a beaucoup plus de souplesse pour déformer le modèle sans forcément perdre des détails au niveau on va dire supérieur donc ça c'est un conseil que je vous invite toujours à prendre en considération c'est voilà de travailler des niveaux de subdivision le plus possible quand votre forme est déjà présente ce qui est pour moi le cas l'autre raison aussi de faire de la retopologie notre modèle est beaucoup plus faible et à ce moment là je vais pouvoir générer plus facilement mes UV car les UV qui est quand même l'élément de torture de beaucoup d'artistes moi le premier vous avez plein d'outils pour les faire donc je ne vais pas m'étaler par rapport à ça je vais quand même rester dans ZBrush en ce qui me concerne j'ai créé mes UV avec donc UV Master UV Master qui est un plugin de ZBrush ça permet de créer des UV assez rapidement on va dire compréhensibles par le commande des mortels après si vous avez des UV aux petits oignons il ne faut pas hésiter à exporter vers d'autres logiciels que ce soit UV Layout enfin bref il y a pas mal de solutions pour donc générer vos UV donc là c'était juste pour montrer un petit peu l'évolution du modèle et je vais charger donc un autre modèle voilà non excusez-moi c'est un tool j'ai donc surtout dû créer rapidement des UV au niveau du modèle pas des UV excusez-moi une retopologie au niveau du modèle excusez-moi j'étais un peu rapide car ce que vous voyez ici c'est le modèle que m'a généré ZBrush avec le ZRemasher alors j'aimerais juste savoir par rapport au chat est-ce qu'il y a des personnes qui ne voient pas ce qu'est du tout la retopologie ? n'hésitez pas à me le dire parce que si je parle de choses vraiment abstraites il faut me le dire ça ne me dérange pas de réexpliquer ce genre de choses non ? personne ? tout le monde est ok là-dessus ? bon donc j'ai créé ce modèle-là donc avec ZRemasher si vous me regardez bien ma retopologie globalement est assez propre on va dire c'est utilisable on a quelques boucles de polygones on reconnait le modèle toutefois si on regarde bien au niveau du contour des yeux donc ici là on a bien le dessus du contour qui est à peu près la paupière supérieure qui n'est pas trop trop mal mais la paupière inférieure malheureusement on a en fait un flux des polygones qui n'est pas terrible donc si j'augmente ma densité j'ai bien on va dire la forme qui est bien propre au niveau de la sculpture finale mais au niveau de la forme de base excusez-moi la forme de base j'ai malheureusement une structure qui n'est pas on va dire je vous dis qui n'est pas très très propre vous allez me dire pas forcément très grave en fait si c'est relativement important car quand vous allez générer une texture de normal map donc pour ceux qui ne connaissent pas les normal maps c'est une texture qui contient une information d'orientation on va dire des normales par rapport au polygone entre un modèle basse résolution modèle haute résolution en gros pour simplifier c'est une texture de détail sauf que cette texture de détail ne rajoute pas de la vraie géométrie elle simule elle fait on va dire semblant de recréer des détails donc il faut que le modèle d'en dessous soit le plus proche possible du modèle final malheureusement c'est pas le cas ici donc on est vite obligé malheureusement de refaire une retopologie pour avoir un peu plus de contrôle au niveau du flux des polygones alors avec des outils comme ZRemasher on a moyen de dessiner des courbes donc si par exemple je prends alors je vais enlever je vais détruire mon niveau de subdivision voilà ici j'ai un niveau un peu supérieur hop hop voilà je vais ici et donc on peut très bien récupérer donc la brosse ZRemasher Guide qui est ici et on peut à tout moment dire bah tiens je voudrais que voilà j'ai une boucle à cet endroit là une boucle ici je fais ça très rapidement vous m'excusez des flows ici mes lèvres etc donc on a moyen de demander ça à ZRemasher sauf que pour tous les essais que j'ai faits j'ai beau avoir des courbes et même si des fois je force éventuellement à 100% la topologie à passer au niveau de la courbe des fois j'ai des polygones qui sont cassés un petit peu dans tous les sens donc c'est pour ça c'est quand même super important des fois d'avoir le contrôle donc dans certains modèles malheureusement on n'a pas le choix de refaire une retopologie on va dire à la main et pas automatique donc moi c'est un petit peu mon frein on va dire derrière c'est qu'on est obligé effectivement de passer par ce genre de choses après c'est pour la finalité moi je sais je regarde beaucoup plus pour montrer mes modèles en temps réel c'est à dire pas mettre des images mais par exemple exporter un modèle depuis Marmoset sur mon blog ou que ça soit sur Artstation ou que ça soit Sketchfab peu importe la solution donc montrer mes modèles en temps réel donc j'ai intérêt à contrôler un peu plus mes polygones donc c'est vrai que je suis revenu à faire ce que je n'ai pas fait depuis très longtemps à faire de la retopologie manuelle donc j'ai fait plein de vidéos sur la retopologie manuelle donc je ne vais pas revenir là-dessus mais si je viens donc voilà sur ma topologie voilà j'ai récupéré mon modèle derrière qui était un qui était un dynamèche je crois non pas un dynamèche je ne sais plus exactement quoi et je me suis fait la retopologie à la main donc c'était voilà je suis revenu quelques années en arrière en fait pendant des années j'adorais tirer des polygones un par un et maintenant j'avoue que pour moi c'est une perte de temps mais dans le cas présent ce n'est pas une perte de temps c'est quand même une gain de temps donc voilà alors après effectivement il y a d'autres solutions Raphaël me pose la question est-ce que Topogun c'est bien ? Topogun est un bon logiciel il y a plein de solutions pour la retopologie moi je travaille aussi avec Modo des fois Modo fait aussi des bons outils de retopologie voilà limite à vous de trouver la solution derrière qui va bien alors attention j'ai fait une retopologie même si j'ai fait quelques edge loops etc j'ai fait une retopologie pour de la présentation de modèles je n'ai pas fait une retopologie pour de l'animation donc je me mets moins de contraintes si ma densité n'est pas parfaite ce n'est pas très grave si j'ai un triangle par-ci par-là ce n'est pas très grave ce que je veux c'est d'essayer d'avoir effectivement une topologie quand même assez propre qui correspond aux éléments caractéristiques du modèle un exemple j'aviendrai par la suite donc ça c'est la première retopologie que j'ai faite au niveau de mon modèle et si vous regardez au niveau de la TOC si je me mets sur le côté on a l'espèce de forme de serpent là que je n'ai pas fait d'ailleurs complètement qui apparaît ici et pour la retopologie je ne me suis pas embêté j'ai simplement fait des grands polygones par-dessus donc si j'appuie sur A pour afficher le résultat de ma retopologie on voit bien que j'ai une petite bosse mais je suis très loin on va dire du motif original au niveau du modèle donc pour le visage il n'y a pas de problème vous voyez j'ai bien contrôle de mes boucles de polygones autour des yeux au niveau de la bouche du nez des oreilles voilà donc mon modèle je dirais grosso modo se passe bien et je ne vous cache pas que le résultat passe très très bien dans Substance Painter ensuite et voilà donc ce truc-là il coince au début je me suis dit bon c'est pas grave on va faire un peu de détails et puis voilà et donc j'ai fait un aller-retour en fait dans Substance Painter et je me suis dit non ça ne colle pas du tout la retopologie que j'ai faite à cet endroit-là j'ai eu besoin de rajouter justement ces quelques petits détails ces quelques formes-là de rajouter quelques polygones pour me rapprocher de la forme car la différence entre le modèle de base et le résultat était beaucoup trop on va dire importante ce qui fait que la normal map la simulation des reliefs était totalement on va dire bancale et surtout lorsqu'on tournait sur le modèle ça faisait super moche donc j'ai dû voilà retravailler sur ma retopologie donc excusez-moi je reviens sur le bon modèle voilà et là j'ai donc je reviens juste donc là au niveau du modèle vous voyez j'ai le résultat avec la projection donc mon résultat j'ai bien le modèle haute résolution qui est de bonne qualité et le modèle basse résolution qui est de bonne qualité mais je perds vraiment on va dire de l'information par rapport à ça donc ça c'était ma première version donc gardez ça dans un compte de votre tête parce que je vais revenir par la suite sur ce point-là mais voilà ma retopologie mise à part ce problème-là on va dire était faite maintenant il me restait à faire un truc pas forcément très sympathique c'est la partie sur les UV donc ça c'est voilà le côté vraiment technique des choses je suis désolé retopologie quasi obligatoire et donc UV là par contre complètement obligatoire alors je vais charger donc mon autre modèle voilà là-dessus alors au niveau de ce modèle-là c'est le même qu'avant vous voyez il n'y a pas vraiment de différence la seule différence que j'ai entre la retopologie et enfin le modèle d'avant que j'ai montré ce modèle-là c'est que j'ai créé des polygroupes alors ça ce n'est pas obligatoire mais ça peut être un gros plus c'est un gros plus autant dans ZBrush que ça peut l'être aussi donc directement dans Substance Painter ou que ce soit Substance Designer finalement la suite des logiciels donc d'allégorythmiques donc je ne parle pas de designer je ne parle vraiment voilà sur donc je reste que sur Painter donc les polygroupes ont quelques avantages alors un truc je voulais dire excusez-moi pour la retopologie donc vous voyez ces polygroupes-là ils ont une importance pour moi car lorsque je vais faire le dépliage des UV ce que je vais montrer juste après je vais séparer mon modèle en différents îlots UV en fonction de ces polygroupes donc ces gros intérêts l'autre raison aussi c'est quand j'ai fait ma retopologie j'ai pu contrôler exactement où je voulais avoir des arrêtes pour donc la séparation de mes deux parties c'est-à-dire le haut et le bas que ce soit pour la peinture par la suite ou pour les autres choses le problème c'est que si je reviens donc tout à l'heure sur la retopologie avec Zedri Mescher même si je fais des courbes et tout je n'ai pas un contrôle parfait donc c'est vraiment le gros avantage de la retopologie à la main c'est qu'on a quand même ce contrôle à 100% sur où on veut avoir les points de la retopologie et pas quelque chose effectivement qui nous prend la main quasiment complètement donc voilà donc ça c'est vraiment une question de goût mais par expérience moi j'y suis revenu voilà donc après vous avez un test rapide à faire avec ZBrush chez Success Painter vous n'êtes pas regardé aux petits oignons et ce genre de choses si vous n'êtes pas en train de séparer des parties notamment pour du mécanique et ce genre de choses en général vous n'êtes pas obligé d'être aussi pointilleux ça va vraiment dépendre du modèle bref donc je reviens à ces UV alors les UV le mode de fonctionnement j'en ai déjà parlé de nombreuses reprises mais je vais montrer un petit truc en plus que les gens ne savent pas forcément sur UV Master c'est assez rigolo il y a de la baston sur le chat sur Pitex derrière c'est assez rigolo j'ai une petite parenthèse on nous a beaucoup demandé Pitex aussi de notre côté mais c'est vrai que je suppose c'est toi si tu tiens à mon avis il y a que Disney qui s'en sert c'est vrai qu'avec du recul on a l'impression que Pitex a fait un peu pchit quand même donc voilà bref ça n'engage que moi donc voilà bref revenons nos moutons donc aux UV donc je vais ouvrir ma palette de plugins voilà et je vais ouvrir mon UV Master donc UV Master ce que je vous conseille toujours de travailler j'ai déjà répété à nombreuses reprises dans le passé vous avez ici WorkOnClone on travaille sur un clone c'est un objet vraiment temporaire l'intérêt on peut faire ce que l'on veut dessus on peut même le séparer on peut changer des choses on va même rajouter des polygroupes si vous voulez c'est lui qui va générer les UV du modèle qu'on pourra après appliquer sur l'autre modèle le modèle d'origine donc surtout ce que vous voyez en haut vous avez la fonction polygroupes et oui quand vous cliquez dessus si vous faites un non-vrap directement donc ce qui moi a été créé si vous cliquez sur Flatten pour mettre à plat donc sur votre donc voilà vos UV vous cliquez dessus le gros intérêt c'est que voilà ZBrush et UV Master vous ont séparé votre modèle en trois éléments distincts en essayant d'optimiser bien sûr au maximum possible les distorsions d'UV et en optimisant l'espace sur enfin l'espace UV alors je vais revenir donc quand même par la suite là-dessus donc je reviens sur mon unflatten je reviens sur mon modèle et si je choisis si je choisis d'afficher les découpes donc les sims les découpes des des UV on se rend compte que voilà ma découpe n'est pas forcément parfaite notamment au niveau du visage vous voyez j'ai une découpe UV qui apparaît en plein milieu du nez c'est pas forcément c'est pas forcément on va dire le meilleur surtout au niveau des normal maps Seb oui ça va être c'est enregistré donc ça effectivement c'est pas très très bien donc je vous conseille de toute façon de toujours essayer de contrôler à maximum l'endroit où se trouvent vos sims alors dans j'enlève mon check sim pour ceux qui ne savaient pas on peut activer le enable control painting et là on va dessiner tout simplement alors je vais changer de brosse par contre parce que avec la la brosse de guide ça va pas le faire dire voilà je veux protéger les parties avant donc de mon modèle voilà ici pour dire à cet endroit là je ne veux pas de sims parce que c'est la partie la plus visible limite derrière je veux dire j'attire mes sims en peignant donc voilà du bleu limite sur le dessus donc j'ai indiqué à UV Master où je voudrais ne pas avoir de sims et je voudrais de préférence les attirer je le rappelle et je le rappelle tout le temps parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas compris ça ce sont juste des guides si on peint tout en rouge il va quand même créer des sims où il y a du rouge parce qu'il faut quand même qu'il crée ses sims à un endroit le bleu c'est pour les attirer mais s'il estime que pour minimiser la distorsion il faut aller sur l'arrière de l'oreille et modifier donc créer des sims à des endroits où on n'a pas peint du tout il va le faire aussi c'est juste un conseil donc attention à ça donc voilà effectivement les sims sont des coutures excusez-moi pour le terme effectivement un peu anglais les découpes les coutures un peu comme des coutures de patron je vous rappelle les UV c'est mettre le modèle à plat pour appliquer une image par dessus donc c'est on va dire un patron inversé c'est à dire au lieu de mettre un objet à plat en 3D en faisant la couture là on fait le contraire donc je suis content là dessus je fais mon unwrap voilà c'est fait et maintenant je regarde mon flatten alors j'ai un truc c'est pas parallèle là j'ai une petite pétouille je vais afficher mon check sim donc vous voyez il m'a alors ça c'est des fois ça peut arriver je n'ai plus ma sim devant mais il est quand même sur le côté ici donc c'est pas forcément ce que je voudrais j'ai bien les découpes à l'arrière donc je vais revenir je vais recommencer de toute façon je vais refaire un coup de protect je vais aller un peu plus sur voilà ici donc je suis en symétrie je refais un unwrap un check sim voilà alors je sais pas il y a un truc il n'a pas aimé sur la distorsion parce que vous voyez il va quand même à l'autre bout derrière c'est pas ce que je voulais faire et j'ai tout pété bon c'est pas grave donc pour mes UV excusez-moi je recommence parce que j'ai juste fait des zones douces c'est pas ce que je voulais faire c'est des aladus direct j'ai préparé quelques modèles mais pas tout non plus voilà hop attract donc voilà c'est vraiment on fait du grossier à ce niveau là et je fais mon unwrap et puis on va dire de toute façon que ça va derrière voilà donc j'ai mes cimes qui sont faites j'ai ma découpe j'ai un bout effectivement coupé derrière l'oreille pourquoi ZDreamer ZDreamer pardon UV Master essaye vraiment de mettre ses coutures même si on l'empêche un petit peu c'est que UV Master était vraiment optimisé pour réduire les distorsions au niveau du dépliage des UV on a un algo qui est très puissant là-dessus mais forcément ça implique des fois de rajouter des découpes en plus donc c'est un peu le problème donc bref maintenant mes découpes voilà sont bien faites et je clique sur ce flatten pour voir à plat donc voir mon espace UV et vous remarquez que là ici sur mon espace UV j'ai quand même des j'ai beaucoup d'espaces de perdu car c'est un point qui est très très important à prendre en compte dans votre passage entre les deux logiciels dans ZBrush quand on peint on fait du polypainting on fait de la peinture au point c'est chaque point que l'on va peindre donc plus le modèle est dense en termes de polygones plus ça va être précis Substance Painter lui travaille sur des textures donc plus les textures elles seront grandes plus on aura effectivement une texture de qualité toutefois si on n'exploite pas tout l'espace de la texture qui correspond les textures sont toujours carrées donc vous voyez en fait l'espace UV c'est le carré qui correspond à ma grille ici donc si je garde ces UV telles qu'elles sont à l'heure actuelle si j'exporte ça quand je vais travailler je vais utiliser à peu près à peu près la moitié à peine la moitié de l'espace de ma texture tous ces pixels qui sont ici vont être totalement inutilisés donc là j'ai différentes solutions soit j'ai d'optimiser au maximum par rapport à cet espace là donc d'avoir qu'un seul espace UV soit je multiplie les espaces UV dans laquelle je peux mettre un bout on va dire d'UV par espace UV donc optimisé au maximum je sens que certains effectivement commencent à s'énerver sur les UDIM qui sont ces espaces on va dire UV voilà donc sur le chat voilà effectivement les textures peuvent être rectangulaires aussi donc dit Fabrice mais voilà on travaille quand même essentiellement enfin principalement les textures qui sont carrées je ne sais plus ce que je veux dire oui voilà je reviens sur mes espaces UV on peut multiplier les espaces UV bon alors ZBrush je ne vous cache pas qu'il n'aime pas trop les multiples espaces UV voilà c'est un petit peu le petit point noir de ZBrush par rapport à ça donc voilà non David c'est une façon de parler donc dans ZBrush je vais quand même changer un petit peu ça vous avez moyen dans ZBrush de travailler quand même sur ces espaces je dirais UV alors excusez-moi c'est en train d'enregistrer le projet alors remarquez bien j'ai quand même trois polygroupes allez dépêche-toi d'enregistrer j'ai trois polygroupes ici je vais refaire un unflatten donc vous voyez bien ici mes trois polygroupes j'ai la toque qui est en haut qui est assez importante des polygones assez étirés j'ai au niveau du visage et j'ai la partie au niveau des vêtements donc ces éléments-là sont tous on va dire visibles de façon plus ou moins équivalente toutefois comme beaucoup de choses on peut dire je voudrais avoir un peu plus de pixels éventuellement donc sur ma texture au niveau peut-être du visage la toque peut-être un petit peu moins et les vêtements qui finalement si on regarde bien j'ai des parties sur les côtés et en dessous qui ne sont pas très visibles bon on peut éventuellement tricher un petit peu donc au niveau de mon flatten je vais pouvoir changer justement ces informations-là ce que les gens ne savent pas c'est que si je modifie mon mesh ici dans ce mode flatten ça va aussi modifier les UV si je prends transpose move et dans palette brush ce que je vais faire dans les automaskings je vais activer le masque donc par polygroupe c'est-à-dire que quand je vais tracer maintenant ma ligne transpose sans ma symétrie je vais déplacer finalement que le polygroupe si je clique sur celui-là je ne peux déplacer que celui-là donc vous voyez en faisant ainsi j'ai moyen de travailler dire je vais passer maintenant en mode échelle réduire un petit peu éventuellement l'échelle donc de cet élément-là dire tiens je voudrais le mettre ici par contre au niveau du visage j'aimerais bien augmenter donc voilà le résultat ici hop je passe en move alors attention à ne jamais sortir de l'espace UV ou d'être strictement dans l'espace UV dans ZBrush si vous dépassez un petit peu en dessous vous êtes strictement dessus les UV correspondants vont partir de l'autre côté vont être décalés par exemple si vous mettez ici juste sur 0 ça va être envoyé directement sur 1 vous allez avoir des UV qui vont être stretchés qui vont sauver la pêche qui vont se superposer excusez-moi je sens ça de s'étirer et se superposer désolé pour l'anglais donc voilà vous voyez en faisant juste ces petites modifications comme ça ici j'ai pu changer déjà l'échelle donc avoir un peu plus de pixels donc pour j'essaie d'optimiser au maximum possible voilà un peu plus de pixels pour le visage donc cette partie là aussi je peux faire un petit coup d'échelle alors je ne vous cache pas qu'en général on essaie quand même de rester quand même relativement uniforme par rapport aux éléments le risque c'est que si on a des variations très importantes ça va se voir au niveau des textures que vous allez générer sur des textures qui auront beaucoup de détails et des textures qui seront beaucoup plus floues tout simplement parce que cet objet là n'aura que un huitième à peu près de l'espace UV on va dire celui-là aura voilà je ne sais pas moins un cinquième et celui-là aura à peu près un tiers de l'espace UV donc vous voyez point de vue densité on n'aura pas les mêmes résolutions donc voilà donc ça c'est effectivement les choses qui sont à prendre en compte par contre essayez alors David par contre je ne sais pas si c'est la remarque d'Olivier à laquelle tu réponds j'ai fait toujours des échelles qui sont uniformes je ne fais pas d'échelles non uniformes je ne m'amuse pas à dire tiens ici je vais faire du lissage pendant le part RVP en ZAD je ne m'amuse pas à lisser comme ça mes UV car mes UV dans ZBrush correspondent vraiment à la taille des polygones au ratio des polygones donc plus vous allez déformer plus vous allez avoir une espèce d'incohérence entre votre modèle 3D et ce que vous allez peindre on va dire derrière et par rapport aux points et aux différents pixels donc essayez de rester le plus propre possible mieux vaut éventuellement faire plus de découpes des découpes plus intelligentes pour avoir plus d'éléments qui sont éclatés pour optimiser l'espace UV que de dire bah tiens je vais prendre ma proche moue et dire bah tiens je vais déformer faire un truc voilà là je prends plus de pixels oui vous prenez plus de pixels mais vous vous injectez j'arrive pas à trouver le terme en français vous allez donc créer des distorsions tout simplement au niveau de votre texture donc ce qui est pas très très bon donc voilà donc restez bien le plus possible sur des textures pas des UV excusez moi des textures qui sont uniformes qui sont le plus possible alors bien sûr en fonction de votre modèle bien évidemment mais si votre modèle comme moi c'est un seul bloc on va dire de proportion le plus cohérente possible après je vous cache pas aussi qu'il faut s'y jouer c'est pas je l'ai pas testé je l'ai lu on me l'a dit aussi donc je vous dis je vous mettrais pas même un coupé mais aussi de garder on va dire au niveau des découpes et au niveau des UV de garder une orientation qui est le plus possible en adéquation avec vos différents éléments donc là c'est pas trop le cas mais par exemple d'avoir tous vos modèles par exemple du haut vers le bas par exemple c'est évident les changements notamment au niveau des normales au niveau des coutures c'est un petit peu plus propre donc là les professionnels je pense de la normal map pourront plus facilement me répondre par rapport à tout ça donc voilà effectivement alors Hug pose une question donc les éléments sont proches on risque pas d'avoir des superpositions donc attention vous voyez je me rapproche ici c'est pas si proche que ça j'ai quand même pas mal de pixels à côté bien sûr modulo la taille vous faites une texture en 128x128 vous avez des gros pixels donc forcément ça va être proche vous faites une texture en 1024 en 2048 ou en 4096 vous aurez donc beaucoup plus de pixels et donc voilà il y aura sûrement des grosses différentes alors Carlos pose la question s'il n'y a pas un checker comme dans Max non il n'y a pas de checker enfin c'est vraiment la grille de ZBrush ZBrush n'a pas nativement d'éditeur d'UV notamment comme 3D Studio Max ou d'autres logiciels c'est vraiment on va dire on va dire un petit contournement qu'on a fait derrière pour avoir le modèle à plat et voir donc on va dire les UV et travailler derrière donc c'est vraiment de l'indication visuelle voilà alors après on peut tricher avoir une image en arrière-plan enfin bref autre spotlight mais là c'est vraiment de la magouille donc voilà donc là pour l'instant c'est vraiment là travailler à plat donc maintenant que j'ai modifié mes UV je n'ai plus qu'à faire un unflatten et mes UV normalement si je refais donc encore un flatten voilà ici ZBrush a bien gardé donc mes UV donc modifié je n'ai plus qu'à faire un copy UV j'ai copié les UV de mon clone je vous rappelle au début j'avais fait une copie de mon modèle d'origine comme ça je peux l'éclater je peux faire tout ce que je veux derrière j'ai copié les UV je n'ai plus qu'à revenir directement sur donc mon modèle non excusez-moi du V qui est ici je vais au niveau le plus bas de subdivision ce qui n'est même pas obligatoire et dans mon plugin je vais faire un past UV donc maintenant mon modèle haute résolution voilà ici a donc des polygroupes que j'ai pu utiliser par rapport à donc la création de mes UV a un modèle basse résolution qui a des UV et un modèle haute résolution qui a des détails donc on pourrait se dire à ce niveau là j'ai quasiment tout ce qu'il me faut comme élément pour passer de ZBrush à Substance Painter alors ce que je vais vous montrer donc par la suite ce sont des petits extras alors déjà je vous ai mentionné tout à l'heure en introduction qu'on pouvait charger donc dans Substance Painter une normal map qui permet d'afficher donc ce détail si j'envoie mon modèle basse résolution excusez-moi je fais mon raccourci clavier là-dessus il me manque tous mes détails vous nous en avez parlé tout à l'heure vous le savez très bien on peut créer dans ZBrush par exemple donc une normal map excusez-moi je la fais rapidement qui va donc faire cette comparaison entre modèle basse résolution et modèle haute résolution donc maintenant le map est créé si je la survole voilà on voit directement que mes UV ont été pris en compte et j'ai mes détails donc là je pourrais donc maintenant exporter mon modèle depuis ZBrush exporter cette normal map qui va avec petite parenthèse n'oubliez pas que ZBrush il faut faire une inversion verticale des textures par rapport aux autres logiciels exporter donc ce modèle-là et donc commencer mon travail alors il y a quand même quelques petites choses à savoir c'est que ces textures-là notamment de normal map je peux soit la faire dans ZBrush soit je peux la faire directement dans Substance Painter alors je passe dans Substance Painter donc maintenant donc ce Hello je l'enlève et je vais commencer à parler un petit peu alors ouais Sébastien je vais répondre après à ta question j'espère que je n'ai pas oublié donc Substance Painter je vais commencer un petit peu donc sur le logiciel maintenant je vais repasser dans ZBrush par la suite on va faire quelques allers-retours entre les deux alors Substance Painter au passage c'est une version française je ne suis pas au courant je n'ai pas trouvé dans les préférences je crois qu'il y a une version japonaise personnellement je reste en anglais vous m'excuserez pour apprendre le logiciel ce que je disais tout à l'heure juste avant de commencer la vidéo j'ai beaucoup appris en regardant les vidéos d'Allégorythmique il y en a plein sur Youtube c'est une chaîne Youtube qui est très très fournie c'est franchement un des meilleurs des meilleurs moyens d'apprendre le logiciel donc Fabrice confirme qu'il n'y a pas de version française alors je précise pour les gens qui sont un petit peu allergiques à l'anglais la personne c'est moi si je ne me trompe pas son prénom qui fait les vidéos pour Allégorythmique a un anglais qui est super facile à comprendre les vidéos franchement ça passe comme dans du beurre que ce soit celle de Substance Painter ou celle de Substance Designer certes j'ai beaucoup de facilité en anglais vu que c'est quand même une langue pour moi de travail mais voilà c'est très très facile à suivre donc n'hésitez pas à regarder les vidéos bref donc je vous le disais voilà Substance Painter on va faire un petit tour donc au niveau de l'interface au fur et à mesure alors on va quand même commencer par le plus gros au niveau du logiciel bien sûr vous avez comme l'ensemble des logiciels des menus qui se trouvent en haut on ne va pas trop dedans d'ailleurs je ne vous cache pas vous avez une barre d'outils assez classique vous trouvez le pinceau l'effaceur outils de projection le smudge quelques options comme la symétrie très importante vous avez comme dans ZBrush la Lazy Mouse etc. donc des choses assez classiques vous avez sur le côté à gauche alors sixièmement vous pouvez les déplacer dans l'interface je suis aussi l'interface vraiment standard en ce qui me concerne vous avez ici les Texture Set Settings et vous avez en dessous des Texture Set List alors je les prononce volontairement la française vous m'excusez donc ça ce sont des éléments très importants vous voyez ici j'ai un modèle de base qui est une simple sphère donc tout en dessous vous avez les Texture Set ce sont les regroupements on va dire de comment dire d'espaces on va dire UV par rapport enfin d'espaces UV de je n'arrive pas à trouver mes termes excusez-moi ce sont les regroupements je ne trouve pas le terme je ne sais pas comment on dit en français Fabrice si tu as le nom en français je ne sais pas du tout comment dire ça en français je ne sais même pas comment expliquer ça en fait quand vous avez un modèle 3D ces espaces UV vous aurez un Texture Set qui va correspondre par exemple à un modèle 3D et son espace UV donc si j'ai cinq modèles 3D je vous rappelle tout à l'heure j'avais montré à certains avant de commencer mon site qui est composé de cinq éléments j'aurai cinq donc Texture Set qui auront chacun leur propre texture d'information que je vais utiliser pour faire ma peinture par la suite donc voilà donc c'est une découpe effectivement par matériaux j'ai un peu de mal effectivement à utiliser cet exemple-là de matériaux pour substance parce que dans ZBrush on ne travaille pas par matériaux c'est vrai que par exemple vous faites vos découpes vous préparez vos modèles dans Maya il suffit d'assigner on va dire une matière différente à des groupes de polygons vous aurez un Texture Set qui va correspondre à ces matières et d'ailleurs au passage les Texture Set auront le nom des matières donc dans ZBrush on n'a pas de matière donc le numéro le nom est arbitraire c'est une série de numéros en un etc tout ça donc voilà c'est aussi pour ça que dans ZBrush on se retrouve avec des numéros derrière et je n'ai pas trouvé comment renommer ça et apparemment Fabrice j'ai regardé c'est un petit peu sur la tête on ne peut pas renommer ça donc ce serait bien comme petite amélioration à l'avenir bref je dérive légèrement donc ce qui est très important c'est qu'on peut sélectionner dans cette liste ici les différents Texture Set je n'en ai qu'un seul pour ce modèle là et surtout tout en haut vous avez donc les paramètres les settings de ces Texture Set et surtout vous avez ici surtout en dessous les images que l'on peut choisir pour donner de l'information à ces Texture Set exemple ici on peut choisir une texture de Normal Map qui va me permettre de simuler du détail alors c'est plus que simuler parce que Substance Painter on peut l'utiliser pour certaines informations on peut avoir une Space Normal Map donc en fait c'est une tangente ici donc c'est par rapport à chaque polygone on va dire pour simplifier et là ici c'est par rapport à l'univers notamment donner une direction du haut, du bas etc. ce qui est quand même assez utile une idée map je vais revenir par la suite de l'ambiance au plus jeune de la curvature de la courbure donc la position fitness etc. donc pour chaque Texture Set on peut associer un ensemble donc de textures donc voilà je vais maintenant charger donc je vais recommencer en partant de rien c'est à dire je vais faire un nouveau projet donc fichier nouveau bien sûr je n'enregistre pas et là donc dans Substance Painter il me demande quelques informations donc la première c'est la template c'est à dire par quel type de calcul de matière je vais travailler soit je fais du PBR qui est le mode on va dire actuel soit je fais quelque chose de non PBR qui veut dire l'ancien système notamment de spéculaire etc. donc là soyons bons on va faire que du spéculaire et il va me demander de choisir mon modèle 3D quel est le modèle que je veux donc charger donc je fais Select et je vais aller chercher donc voilà mon modèle directement exporté au préalable donc je l'ai fait par avance vous m'excusez donc vous voyez c'est ce Nefertiti l'OFBX et je vais revenir juste après dans ZBrush donc je change mon fichier donc FBX ou OBJ par exemple depuis ZBrush mais je vous conseille le FBX vous avez quelques options notamment le format des normal maps vous avez DirectX et OpenGL ça ça va vraiment dépendre du moteur de rendu que vous allez utiliser enfin de rendu d'affichage temps réel etc. que vous allez utiliser par la suite si par exemple vous bossez avec Unity ou Unreal Engine vous aurez soit l'un soit l'autre je vous invite à regarder alors autant les vidéos d'Adégorythmique que sur Internet vous avez toutes ces formations-là qui sont on va dire fournies donc ça ça va vraiment dépendre de l'exportation je ne prends pas trop dans le côté très technique et vous avez par contre en dessous un élément qui est un peu plus important mais qui entre parenthèses vous dit peut être changé plus tard sans perte de qualité c'est la résolution du document car Substance Painter a l'avantage d'avoir un workflow qui est non destructif vous avez à tout moment moyen vous allez voir par la suite on est très proche de Photoshop avec ses calques on peut travailler sur des calques mais aussi on va pouvoir travailler notamment avec les différentes textures les matières on va pouvoir changer leur résolution à la volée c'est-à-dire on peut travailler en basse résolution pour que ce soit très réactif au moment d'exporter demander une autre résolution une autre résolution et Substance Painter va tout recalculer à la volée et ça par contre c'est quelque chose que j'apprécie énormément il faut avouer que ça offre quand même une très très grande flexibilité donc je vais commencer avec une résolution de 2048 qui est déjà une bonne résolution pour mon modèle et je m'arrête là donc je fais OK et vous voyez que mon modèle de Nefertiti a directement été importé vous remarquez que le modèle que j'ai exporté ici c'est un modèle qui a la bonne retopologie c'est-à-dire avec les petits détails que j'ai recréés donc par la suite voilà donc mon modèle ici apparaît bien avec un éclairage par défaut etc. alors je vais juste revenir dans ZBrush et dans ZBrush vous voyez cette normal map-là je l'ai créée tout à l'heure donc cette normal map je vais la cloner pour l'avoir dans ma palette de textures qui est ici maintenant et je vous rappelle je fais un petit flip vertical je la bascule comme ça verticalement pour qu'elle soit dans le bon sens et je vais l'exporter donc ici en format je vais laisser en PSD je crois que ça prend le PSD donc sans aucun problème je reviens là-dessus et donc je vais aller directement donc ce texture set vous avez vu j'ai toujours le même texture enfin j'ai un seul texture set j'ai un seul modèle un seul espace UV une seule matière en sortie de ZBrush donc je n'ai qu'un seul et là j'ai donc mes paramètres vous remarquez ici dans ce texture set setting je retrouve la taille que j'ai définie lors de la création de mon projet voilà alors au niveau de mon projet 2048 je vais donc aller juste en dessous et je vais choisir ma normal map et là vous voyez ici j'ai tout un tas de normal map mais je n'ai pas la mienne pour charger ma normal map je n'ai qu'à aller directement donc dans mon mon explorer ici et je peux faire un drag and drop non mes souvenirs sont bons non pardon excusez-moi je suis une bêtise dans ma palette de textures je vais y arriver ici hop là pour ajouter donc ma texture et à ce moment-là il me demande si je veux l'importer donc à chaque fois pour le projet etc ou pour cette section-là je fais cette section ici et donc j'ai mon Efertiti qui est ajouté et donc maintenant je peux voilà effectivement ici je vais chercher donc ma Efertiti je viens de l'avoir passé qui se trouve là et ma normal map apparaît ici toute cassée vous savez pourquoi j'ai ce truc-là car en fait j'ai généré la normal map par rapport au modèle précédent et pas par rapport au bon modèle donc forcément ça ne marche pas donc vous voyez là je vous ai montré le workflow vous m'excusez c'est pas la bonne map donc forcément mes UV ne sont pas les mêmes j'ai pas le bon résultat vous allez me dire mais Thomas pourquoi n'as-tu pas préparé ton fichier au préalable car en ce qui me concerne et donc ça Thomas parce que c'est le point où je voulais arriver par la suite Fabrice dit effectivement autant becker la texture dans Painter alors là ça fait beaucoup de mots on va dire pas très français enfin si donc becker et Painter effectivement vous avez juste au-dessus ici bec texture bec c'est on va dire cuire on va dire cuire des textures enfin il n'y a pas vraiment de traduction française c'est en fait Substance Painter va être capable de générer les informations nécessaires à la volée donc soit je les crée dans ZBrush avec les paramètres de ZBrush ou une autre solution que ce soit X normal que ce soit enfin bref peu importe les solutions bref soit vous les créez ailleurs soit directement vous les faites dans Substance Painter et c'est ce que moi je fais systématiquement donc c'est aussi pour ça que j'ai ce truc qui est cassé parce que je ne le fais pas dans ZBrush je le fais directement donc dans Substance Painter alors je reviens juste dans ZBrush très rapidement j'ai fait quoi donc je reviens donc au niveau de mon modèle parce que je vais leur parler de l'exportation parce que j'étais un petit peu rapide je vais revenir sur le baking juste après je vais charger ici donc croune pas croune j'ai un doute quand même si je ne vous le montre pas voilà donc j'ai fait quoi j'ai exporté le modèle basse résolution donc au niveau le plus bas donc de subdivision non c'est pas le bon zut 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 excusez moi je vais aller charger normalement voilà celui là c'est celui que je vous ai envoyé directement donc lui il a des UV j'ai exporté le modèle basse résolution qui fait 6000 polygones ce qui est on va dire très très faible alors si vous n'êtes pas je dirais à la conquête des polygones l'optimisation etc de l'économie du polygone autrement vous voyez 24 000 polygones c'est tout à fait gérable et limite vous aurez moins de différence au niveau donc des normal maps ce qui n'est peut-être pas plus mal derrière bref je suis ici donc je vais exporter ce modèle là vers donc Substance Painter et là pour faire l'exportation tout à l'heure je vous ai parlé du FBX car l'avantage du FBX c'est qu'il va directement lisser les normales ZBrush n'est pas très très bon pour travailler notamment ce qu'on trouve dans Max par exemple ou dans Maya les smoothies group je ne sais plus qui tout à l'heure en parlait effectivement comment ça s'appelle je ne sais plus qu'en parler mais c'est vrai que ZBrush et les smoothies group ça ne marche pas vraiment comme ça on peut les importer en prenant les smoothies group et en faisant une crise d'arrêt entre les smoothies group mais ce n'est pas vraiment pareil donc dans ZBrush moi je vous conseille c'est de plutôt travailler effectivement que le FBX ait d'exporter le normal lissé car l'export OBJ normal notamment en basse résolution va vous créer des cassures d'arrêt au niveau des normales alors je n'ai pas cherché enfin je n'ai pas trouvé mais je n'ai pas cherché plus que ça je ne sais pas si dans Substance Painter on a moins de lisser toutes les normales ou pas donc bref dans le FBX on peut l'exporter directement voilà et surtout vous avez en dessous des paramètres qui sont à prendre en considération où on peut exporter les polygroupes en tant que matière ou en tant que groupe de sélection enfin élément de sélection donc ça c'est des petites options qui en fonction de votre workflow notamment du Hard Surfaces pardon moi dans mon modèle ça ne marche pas très bien parce que mon modèle est asymétrique sur la base donc je suis un peu embêté par rapport à ça mais bref il y a autre résolution mais en fonction de vos besoins ça peut être relativement utile et bien sûr Substance Painter est capable bien sûr de récupérer ces matières on en parlait tout à l'heure avec ces textures sets donc on a vraiment moyen de récupérer les deux mais dans l'immédiat moi je ne vais exporter que ce FBX donc tel quel et c'est le format FBX qui se trouve directement enfin que j'ai chargé à cet endroit là avec donc directement mes normales ici qui ont été lissées alors là ici j'ai mon modèle qui est bien par contre je dis tout à l'heure j'ai besoin de becker pour faire un baking c'est une comparaison entre la haute résolution et la basse résolution je vais vous montrer donc maintenant le dernier modèle que j'ai préparé qui s'appelle Clown car j'ai fait une Clown Map c'est le nom en fait alors je ne sais pas si c'est un vrai nom officiel là j'ai donc masqué ici mon polyframe mon wireframe je n'affiche que le polypainting c'est un modèle haute résolution c'est le même au préalable en basse résolution il n'y a pas de différence c'est le même par contre j'ai peint du polypainting et ça c'est très important c'est que ZBrush les gens ne savent pas forcément c'est que lorsque vous exportez un fichier OBJ de ZBrush il exporte en tant que commentaire le polypainting les informations de couleur au point et les gens d'allégorythmiques ces petits malins là ont remarqué ça et ont dit tiens on va pouvoir récupérer ces données là pourquoi pas les récupérer pour en faire quelque chose avec donc ça voilà c'est très très bien car en fait il y a très très peu logiciels qui le savent et qui l'exploitent donc franchement c'est très très bien et le passage justement est encore plus simplifié grâce à ça donc franchement c'est la petite fonction je ne sais pas si plein de gens le savent mais en tout cas c'est très bien mais je sais que dans les vidéos de toute façon ils en parlent derrière donc j'ai fait quoi modèle haute résolution j'ai pris des couleurs bien vives bien différentes et encore je n'aurais pas dû prendre un bleu de science parce que c'est assez proche de mon bleu ici et j'ai peint avec mon polypainting directement chaque polygone donc c'est vraiment la peinture on ne peut plus classique et j'ai séparé comme ça la partie peau la partie au niveau de la toque la partie au niveau donc de cette partie métallique ici une espèce de collier et l'autre partie qui se trouve ici donc ça alors je vais revenir juste après ce que tu as une remarque intéressante Fabrice donc je peins ces données là et je vais pouvoir les récupérer par la suite dans Substance Painter mes subtools vont marquer ici j'ai un autre élément qui se trouve là ici j'ai cette cool map là qui est un petit peu plus je dirais détaillée à peine j'ai fait les sourcils j'ai fait l'équivalent des cils et au niveau des yeux pour moi l'idée originale c'était tiens comme ça je vais faire des sélections rapides car effectivement ça sert à faire des sélections rapidement dans Substance Painter et d'autres logiciels notamment au compositing purement 2D pour utiliser ça avec des id maps dans Substance Painter j'y reviens par la suite parce qu'on va parler de vocabulaire et c'est pour ça que justement Fabrice a fait une bonne remarque par rapport au cloud map pour dire d'avoir 2 personnes dans le monde à dire ça je pense et bien en fait maintenant pas tant que ça chez nous si tout le monde utilise ça donc bref revenons donc à nos moutons donc dans ma tête originale c'était voilà je vais faire plein d'éléments différents faire des sélections très rapides sauf qu'au final des fois mieux vaut peindre des choses simples que de baser sur des sélections et d'avoir pas forcément un contrôle à 100% derrière donc essayer de réfléchir à une façon on va dire assez efficace productive de ce genre de choses donc c'est la peinture zut j'enregistre encore un projet alors excusez-moi c'est un petit peu long vu que j'ai beaucoup de fichiers dessus donc donc voilà alors franchement donc je vais revenir par la suite par rapport au vocabulaire id map car dans Substance Painter effectivement ça s'appelle une ID map soyons plus en anglais franchement peu importe cloud map pour moi c'est très coloré c'est très parlant un ID c'est la finalité effectivement derrière pour des éléments de sélection ça s'appelle aussi une selection map il y a plusieurs noms en fait il n'y a aucun nom officiel de toute façon derrière donc voilà bref peu importe de toute façon j'ai utilisé les deux noms vu que après dans Substance Painter de toute façon j'ai utilisé le terme ID map donc voilà donc bref mon modèle ici est fait et un dernier petit point donc je reviens sur la map ici si on regarde bien ce modèle là donc n'a que 249 999 polygones en fait 250 000 exactement et alors que mon modèle d'origine lui en fait 6,14 millions de polygones ça c'est juste pareil pas forcément un gain de temps mais bon ce n'est plus ce que j'ai fait j'ai fait une décimation tout simplement modèle à 6 millions de polygones il y a plein de polygones qui ne me servent à rien si j'affiche mon filaire ici j'ai directement donc une décimation j'ai moins de polygones alors je pense Fabrice peut peut-être me confirmer ou pas moi dans ma tête c'est plus rapide pour le baking il y a moins de polygones donc je pense que c'est peut-être un petit peu des modèles plus légers à charger je pense que ça mange pas de peintre ou du moins de faire ça derrière la seule chose va être donc de trouver le bon ratio parce que plus on va enlever de polygones plus forcément les surfaces vont perdre en qualité même si comment ça s'appelle décimation de master travaille très très bien si on va trop trop loin forcément c'est pas terrible là j'ai 249 000 polygones franchement c'est relativement bien rien ne m'empêche de revenir excusez-moi ma palette est tout non pas ouverte le plugin voilà ici je peux très bien revenir dans décimation de master et regardez bien je fais un petit truc beaucoup de gens aussi n'ont pas forcément fait attention dans la 4R7 on a acheté une option qui était avant en préférence mais qui était bien présente qui s'appelle use and keep polypainting décimation de master est capable de faire une décimation et garder le polypainting et surtout il va aussi être capable d'optimiser en fonction des coutures du polypainting pour garder le plus possible les détails du polypainting qui ont été peints alors bien sûr vous faites une peinture qui est pleine de bruit la décimation sera forcément moins bonne mais ça marche très très bien pour ce genre d'usage notamment pour une idée map ou une cloud map donc pour faire ce genre d'opération donc bref là dessus n'oubliez pas une chose vous êtes en nombre de polygones sont des triangles donc les nombres de points dans ZBrush c'est un petit peu différent donc si je fais voilà 500 000 décimation de current voilà je suis à 249 000 parce que forcément quand vous avez des triangles et pas des quadrangles le nombre on va dire il divisé par donc on peut très bien dire je serais 800 000 par exemple je ne sais pas moi 700 000 soyons fous voilà décimation de current il me fait ma décimation et puis voilà bref j'ai mes points je suis super content donc à partir de là je vais pouvoir exporter mon modèle pour donc utiliser dans Substance juste un truc avant que j'oublie je ne sais pas si vous avez remarqué avant de lancer mon opération ici je n'ai pas fait le pré-process calcul on va dire de la décimation je l'avais fait avant tout simplement même avant de lancer ZBrush il faut savoir c'est que dans les préférences de décimation de master vous avez une préférence qui s'appelle delete cache at start c'est à dire que si vous faites des décimations tant que vous n'effacez pas le cache décimation master garde en mémoire les fichiers temporaires qui servent à la décimation donc j'ai juste je n'ai pas changé mon modèle j'ai rechargé mon ZTL directement et j'ai pu changer mes paramètres alors attention des fois les modèles sont très très gros donc pensez de temps en temps à effacer votre cache je vous montre deux petites secondes je fais une toute petite pause excusez-moi mais c'est le petit détail mais ma porte était ouverte vers l'extérieur et il fait nuit et ce n'est pas que je commence à avoir des moucherons des moustiques mais c'est tout comme donc voilà alors donc voilà maintenant théoriquement j'ai tout ce qu'il me faut pour travailler dans Substance Painter j'ai donc mon modèle basse résolution mon modèle haute résolution j'ai mes UV et j'ai fait alors optionnellement cette ID map cette clou de map donc pour travailler donc pour l'exportation de mon modèle je n'ai même pas besoin d'UV en fait pour la modèle haute résolution vous pouvez l'exporter Substance Painter utilise les UV du modèle basse résolution d'ailleurs tous les outils baking utilisent les UV du modèle basse résolution qui est le modèle source donc bon ce n'est pas important de garder les UV là-dessus bref pourquoi je parle de ça car je crois que je les avais enlevés il me semble UV map je n'en avais pas de façon vu que j'ai décimé sans les UV voilà donc je n'ai plus qu'à exporter par contre là je fais un export directement en OBJ voilà là-dessus avec Nefertiti clou de map je dirais là-dessus hop là donc ZBrush exportait mon OBJ en tant que polypainting et je reviens donc dans Substance Painter alors à partir de là donc je vais donc vouloir créer donc ce baking cette cuisson cette création tout simplement donc de mes textures alors je clique sur Bec Texture et là j'ai un menu qui apparaît donc me demandant certains paramètres alors attention n'oubliez pas ce sont des informations qui ne sont pas utilisées par défaut pour exporter ce sont des textures que Substance Painter va utiliser pour la création des matières et tout ce qui va à côté et bien évidemment lorsqu'il va générer les textures de sortie pour l'utiliser pour d'autres logiciels il va aussi récupérer les données présentes donc dans ces paramètres ces textures settings pour régénérer les bonnes textures bien évidemment mais voilà il faut bien faire la différence entre les deux alors dans ces paramètres là il y a des paramètres communs donc tout d'abord c'est la taille de sortie des maps je veux dire tiens on va faire du 2K on va rester pour l'information pour beaucoup de choses franchement ça peut suffire après ça dépend vraiment de votre finalité donc là je peux rien dire là-dessus et surtout vous avez donc alors quelques paramètres si je ne me trompe pas c'est justement l'étalement si je ne me trompe pas donc de la texture générée autour des UV pour minimiser au niveau des cimes donc corrigez-moi Fabrice si je ne me trompe pas par rapport à ça j'ai un petit doute là-dessus et surtout je vais choisir ici mon modèle haute résolution donc vous voyez High Definition Meshes j'ai un petit bouton ici pour choisir mon mesh et là je peux aller charger mon Nefertiti High DM OBJ donc j'espère que c'est le bon donc une fois que j'ai chargé mes petits icônes qui étaient des points d'exclamation juste avant sont devenus un petit HI comme High car pour générer ces différentes textures ici la normale ID Ambient Occlusion et Thickness donc l'épaisseur l'occlusion ambiante l'ID on parlait d'ID Map tout à l'heure vous avez besoin de ce modèle haute résolution alors après il y a quelques paramètres un petit peu plus barbares notamment les calculs de distance en fonction de la basse résolution haute résolution parce que les calculs je suppose de rayon je ne sais pas si c'est un ray traceur ou autre chose bref il y a différents éléments il y a pas mal d'informations sur internet là-dessus notamment il y a une vidéo qui ne parle que de ça chez Allégorythmique donc voilà alors c'est bien ce que Fabrice donne information en même temps sur le chat donc je vais générer de façon toutes les textures honnêtement ça n'a pas changé grand chose au niveau du temps par contre vous avez certaines textures qui ont des paramètres si vous cliquez sur normal vous voyez la petite couleur donc ici normal il me dit il n'y a pas de paramètres World Space Normal c'est pareil par contre l'ID Map qui est donc cette clou de map ce que je disais avant donc ça s'appelle ID Map dans Substance Painter ID comme identification map comme texture donc une texture de sélection d'identification bref peu importe là effectivement il vous demande quelle est la source et là vous remarquez si vous cliquez dessus il propose différentes choses Vertex Color c'est ce qu'on a dans ZBrush donc ça tombe très bien c'est ce qu'on a exporté au format OPJ donc je vous dis c'est ce que Substance Painter est capable de lire la matière de couleur l'identification du mesh ou les polygroups donc SubMesh ID donc voilà vous avez à vous en fonction de ce que vous avez exporté depuis votre logiciel que ce soit ZBrush ou un autre logiciel à vous de définir dans ces paramètres là ce que vous allez utiliser donc moi je prends le Vertex Color l'ambulance de occlusion il y a quelques paramètres effectivement de qualité etc. tout ça la courbure voilà donc c'est la part pixel ou par vertex je crois que par pixel c'est ce qu'il y a de mieux la position à vous définir le calcul de position selon quel axe donc moi c'est l'axe vertical vous avez un petit guizemot ici qui indique l'axe vertical ça va calculer la position de mon modèle par rapport à l'univers donc mon modèle étant donc du bas vers le haut aligné par rapport à Y je définis donc selon l'axe Y voilà c'est assez important pour certaines matières car dans Substance Painter pour ceux qui ne le savaient pas on peut créer des matières par exemple je ne sais pas de rouille ou d'usure et en fonction de la hauteur c'est sur le dessus ou le dessous l'usure ou la rouille sera plus ou moins marquée et donc pour ces matières là ça va faire appel à ce world space normal pour indiquer effectivement comment se trouve le modèle par rapport à l'univers donc là j'ai tous mes paramètres qui ont été donc définis et je vais lancer le baking regardez bien le baking vous allez voir normalement au fur et à mesure au moins l'apparition des normal maps au niveau donc du du modèle donc je fais bake vous voyez il propose en plus les textures donc pour 1001 enfin donc mon texture 7 alors juste un petit truc excusez-moi que je vais te préciser mon modèle ici je n'ai qu'un seul modèle donc les surpasses résolution et autres qui vont ensemble mais je n'ai qu'un seul modèle par contre quand vous allez créer des maps notamment la mode occlusion et tout des fois la mode occlusion se calcule par rapport à des objets qui se trouvent on va dire à côté des objets adjacents et l'objet à côté peut bien sûr générer une ombre sur le modèle courant vous pouvez à tout moment charger d'autres modèles qui seront bien sûr pris en compte par rapport aux différents calculs par exemple pour le modèle de Stitch que j'en parlerai un petit peu par la suite j'ai dû charger quasiment pas tous mes modèles mais plusieurs modèles en même temps pour avoir une ombre ou plus jeune qui ne soit pas propre à l'objet même mais par rapport à l'ensemble des objets après bien sûr ça dépend si votre objet si il y a un modèle fixe ou un modèle qui peut être animé bien évidemment mais bref gardant en mémoire vous pouvez charger différents modèles à cet endroit là je fais bake et regardez bien donc au niveau du modèle ici vous allez voir qu'après quelques secondes hop là vous voyez mes normal maps sont apparus je ne sais pas si le mode de plus jeune on va vraiment la voir parce qu'elle est très très légère sur ce modèle donc vous allez calculer tout ça on l'a vu dans le mode de plus jeune qui est apparu c'est quand même assez rapide honnêtement ça marche quand même très très vite c'est quelques minutes à attendre et on se retrouve donc avec un modèle qui maintenant ressemble beaucoup modèle haute résolution alors comme pour tous les modèles avec des normal maps donc ces textures qui simulent du déplacement il est très très important de je vous disais comme tout à l'heure je vous l'expliquais par rapport à cette partie sur le dessus d'avoir des modèles qui soient assez proches une topologie qui va être assez proche donc si pour exemple la bordure ici c'est quelque chose d'assez propre il faut bien sûr s'arranger pour que la cassure de la normal map soit pas trop importante les normal maps n'aiment pas des cassures qui sont trop vives trop trop marquées des changements très brutaux de direction donc des fois ça vaut le coup de rajouter un petit edge loop pour donner de l'information qu'avoir modèle on a gagné 4 polygones bien sûr ça dépend de votre finalité moi dans mon cas si j'ai 4000 polygones ou 5000 polygones ça va pas changer ma vie donc 6000 polygones de plus permet d'avoir un meilleur modèle à la limite faites le derrière donc donc voilà effectivement Fabrice rappelle pour les gens qui posaient la question est-ce qu'il y a une documentation quelque part effectivement dans le menu help il y a une documentation donc voilà bref maintenant voilà je suis donc dans substance donc Painter j'ai mon modèle et j'ai toutes les maps qui ont été générées et si vous regardez bien donc dans mon texture set settings je me retrouve ici avec la normal map la world space normal l'ID map l'ambiance occlusion la courbure la position dans l'espace et la fitness donc tous ces éléments là on va dire ont été générés et ont été utilisés alors des choses qu'on ne se rend pas compte c'est effectivement dire bah oui il y a des détails qui ont été faits le normal map il a déjà utilisé oui il utilise effectivement cette normal map pour simuler le détail mais cette normal map là même si le détail n'existe pas à ce modèle de base de source substance Painter va être capable de les utiliser je vous disais pour travailler sur certaines matières qui vont prendre en compte ces informations de détail pour faire de l'usure ou notamment ces brosses notamment de particules qu'on verra par la suite qui permettent en fait de détecter la surface pour faire par exemple de la corrosion de l'érosion ce genre de choses donc c'est quand même très important donc n'hésitez pas à travailler là dessus bref donc on va continuer un petit peu là dessus donc tout à l'heure je disais on a fait le tour un peu très très bref du début de l'interface j'ai donc mes paramètres qui ont été mis en place et là a priori je n'ai pu à toucher à ces éléments là dans la majeure partie des cas sauf si pour une raison je dois rebequer des textures parce que je dois mettre un jour mon modèle ou quoi que ce soit ou si par exemple je veux augmenter la qualité de mon objet de travail donc pour l'instant je ne vais pas utiliser ça après il y a pas mal de paramètres d'affichage donc pour l'instant je n'en parle pas du tout des paramètres d'affichage ici aussi donc ça je n'y touche pas pour l'instant texture cell je ne touche plus du tout alors maintenant pour continuer au niveau de l'interface vous avez en dessous tout à l'heure je n'ai parlé très rapidement vous avez donc ici cette espèce de conteneur avec différentes sous-palettes des tables je ne sais même plus comment dire en français enfin des onglets voilà j'ai arrivé où vous avez des éléments que vous allez pouvoir utiliser que ce soit pour vos matières ou vos différentes brosses par exemple les alphas c'est comme dans ZBrush ce sont les motifs qu'on va pouvoir utiliser sur vos brosses de peinture avec différents paramètres donc il y en a pas mal de bases bien sûr libre à vous d'en rajouter d'en télécharger ce que je n'ai pas dit donc juste avant vous avez ici Substance Share qui est une espèce de plateforme où vous pouvez télécharger du contenu notamment des matières des alphas etc. proposées par la communauté vous avez bien sûr après d'autres solutions je ne parle pas du côté business on va dire de substances allégorothmiques je vous invite à aller voir leur site vous pouvez aussi télécharger et aussi acheter des matières il y a pas mal de choses autour bref vous pouvez donc avoir tout ça et tous ces éléments-là que vous avez à n'importe quel moment vous pouvez les prendre comme tout à l'heure quand j'ai chargé ma normal map qui n'était pas la bonne vous pouvez la prendre de votre dossier sur votre ordinateur et la glisser directement dans les onglets qui correspondent ça c'est quand même assez pratique du drag and drop vous pouvez choisir si vous voulez la voir pour la session courante ou pour toutes les sessions à venir par exemple vous avez ici les alphas vous avez les textures procédurales les textures mathématiques qui peuvent être très utiles pour appliquer sur vos modèles par exemple comme bruit comme mesure comme variation de matière etc donc qui dit texture procédurale dit bien sûr texture vous pouvez donc changer ces paramètres à la volée n'oubliez pas une petite chose par contre certaines textures procédurales comme celle-là qui ont des motifs la qualité et notamment l'affichage va beaucoup jouer sur la façon dont sont dépliés vos UV si vous mettez un motif à damier avec des UV qui sont de travers quand il est mis en diagonale forcément ça va se voir donc attention c'est très sensible à ce genre de choses donc voilà les générateurs ça c'est autre chose ce sont on va dire des outils qui vont être capables de calculer avec des paramètres notamment exploitant des informations de texture ici c'est une propriété notamment en fonction des courbures ou de la mode occlusion dire en fonction de la mode occlusion j'ai affiché telle matière c'est comme un masque etc les textures donc assez classiques des textures qu'on peut utiliser autant de couleurs que de motifs donc pas mal de choses là dessus vous avez des filtres qui sont capables aussi de faire des opérations des filtres comme à la Photoshop et d'ailleurs je rebondis sur le terme Photoshop pour dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui marchent un peu comme Photoshop disons que vous êtes habitué à Photoshop vous n'êtes pas si perdu que ça bien évidemment c'est des données 3D notamment les textures settings c'est pas dans Photoshop mais la façon dont vous travaillez avec les layers avec les filtres et les genres de choses avec les masques on s'y retrouve beaucoup donc c'est quand même plutôt on n'est pas forcément trop trop perdu donc voilà les environnements ce sont les images qu'on peut charger en fond pour changer l'éclairage du modèle les shaders donc effectivement est-ce que c'est du PBR pas du PBR tel PBR etc donc voilà il y a pas mal de choses les outils de génération de particules donc ça je vous laisserai un petit peu fouiller là-dessus je ne rentre pas trop dans les détails ce genre de choses donc après vous avez les brosses les brosses notamment sont regroupées sous preset sous brosses préconfigurées en général vous trouvez une brosse qui vous plaît bien libre à vous de changer les paramètres par une autre vous voyez ici j'ai pris cette brosse scratch numéro 4 donc si je commence à peindre vous voyez directement dessus je suis en train de travailler alors je fais la souris pour l'instant je commence directement à peindre des scratchs voilà je vais revenir par la suite je veux prendre voilà des spots ici voilà ça me fait des petits spots donc on se retrouve finalement sauf que dans l'interface de Photoshop c'est en haut dans la barre d'outils là c'est à part on va dire à cet endroit-là par défaut mais on retrouve ce principe de brosse avec ses propres paramètres je dirais voilà donc c'est un truc assez classique et vous remarquez au niveau des brosses qui est ici vous avez sur le côté là je vais revenir après sur ces différents éléments vous avez la palette des calques et là je vous dis c'est relativement similaire à Photoshop il y a des modes de blending enfin de mélange pareil enfin il y a des masques on se trouve vraiment beaucoup de similitudes on peut créer des dossiers et tout et vous avez en dessous les paramètres de propriété qui en fonction de l'élément sélectionné de ce que vous allez faire bien sûr va être dynamique voilà alors il y a une question par contre qu'on me pose des alphas sont 8 bits 16 bits j'en ai aucune idée Henri je pense que Fabrique pourra peut-être y répondre je ne sais pas du tout donc voilà bref j'espère que c'est du 16 bits donc au niveau des propriétés vous avez ici les propriétés d'un côté de la brosse et à côté de la matière vous avez remarqué quand j'ai commencé à peindre ici j'avais ce que l'on voit ici c'est la matière qui se trouve ici et juste en dessous vous avez quelques paramètres pour dire tiens au niveau de la brosse tiens j'ai la brosse j'ai l'alpha j'ai un stencil un stencil c'est un pochoir en français qui n'est pas activé il y a une petite croix dessus et à côté de la matière il y a la couleur l'élévation roughness métallique qui se trouve ici et en général il y a aussi la normale qui se trouve juste après vous pouvez à tout moment cliquer tiens l'alpha je clique dessus hop l'alpha se trouve ici je peux cliquer là et choisir un autre alpha mon alpha a été modifié et maintenant ma brosse simplement a été changée par notre alpha c'est un peu rapide mais votre alpha est ici tout en dessous vous avez les paramètres d'alpha vous cliquez dessus et vous pouvez choisir donc le motif que vous voulez avoir je prends une flèche ou le logo je crois l'égorythmique qui est l'heure de votre logo quelque part voilà substance voilà painter ici et maintenant on peut peindre des petites substances painter on peut même changer la taille si on veut voilà donc c'est vraiment assez classique après j'ai la matière qui se trouve juste à côté si je clique sur color vous avez vu automatiquement la palette a glissé directement jusqu'au champ couleur en fait les paramètres de la matière excusez-moi avec les différents éléments vous remarquez ici j'ai donc le matériel mode je n'utilise pas la couleur de base donc là je peux choisir une couleur rouge par exemple et maintenant quand je vais peindre je vais peindre donc des substances painter de différentes couleurs alors pourquoi je n'ai pas que du rouge vif car dans mes paramètres de brosse je peux cliquer ici sur brosse tout le temps vous avez vu hop ça glisse automatiquement vous avez des paramètres donc de position de taille de flow etc etc donc n'hésitez pas à changer vous voyez ces différents paramètres vous voyez je baisse mon voilà hop donc j'ai changé mon flow et on peut changer les paramètres donc ça c'est vraiment la dureté au niveau du paramètre effectivement oui on a les paramètres de dureté et tout je suis désolé alors j'ai tendance à utiliser vraiment les termes en anglais car même si je bosse des fois que Photoshop en français je bosse beaucoup plus en anglais qu'en français donc voilà j'ai un moustique autour de moi c'est une horreur excusez-moi donc bref je reviens sur ma brosse j'ai mes paramètres de brosse je peux changer ces paramètres là je peux choisir des brosses toutes faites en cliquant sur les paramètres n'hésitez pas à changer le gros intérêt c'est que ces paramètres là vous voyez sont quand même dynamiques vous voyez au niveau du spacing donc l'espacement vous pouvez aussi cliquer dans la petite interface pour voir le résultat c'est quand même assez pratique et ce que tout à l'heure je vous disais vous avez vu en cliquant sur high ou quoi que ce soit on bascule de l'un à l'autre et vous remarquez ce code couleur j'ai cette espèce de vert pas très joli ce rouge ici quand vous cliquez dessus ce sont des codes couleurs il y a beaucoup de codes couleurs comme ça dans Substance Painter ce qui est assez pratique pour retrouver effectivement ces différents éléments donc gardez dans un coin de votre tête c'est quand même assez pratique et surtout je vais revenir par la suite tout en haut j'ai un calque et ce calque là ce que j'ai dessiné j'ai dessiné ça sur le calque courant le calque qui est sélectionné et à côté vous avez ce petit cercle vous pouvez cliquer dessus c'est pour masquer ou non le calque c'est comme Photoshop sauf qu'au lieu d'avoir un icône d'œil c'est un petit cercle donc on retrouve un calque j'ai les paramètres de mélange avec les différents éléments alors là j'ai qu'un seul calque donc forcément c'est pas forcément très intéressant on peut mélanger les calques et en dessous j'ai l'opacité du calque où je peux jouer comme ça dynamiquement sur l'opacité donc déjà rien qu'à ce niveau là on a déjà de quoi faire alors effectivement Fabrice qui dit c'est comme Photoshop il faut qu'on trouve notre nouvelle tagline alors il y a forcément des différences mais je pense qu'il faut appeler un chat un chat il y a beaucoup de choses qui sont en adéquation ces gens sont habitués avec Photoshop bon tant mieux enfin moi je trouve que c'est même un gros plus par rapport au logiciel on parlait de Marie et ce genre de choses je trouve que Marie est moins proche de Photoshop que Substance Painter voilà donc après attention tout ce que je dis n'engage que moi donc voilà bref je reviens à mon mouton je vais juste cliquer sur la petite icône de corbeille pour enlever mon casque mon casque mon masque je vais y arriver mon calque je vais y arriver excusez-moi et donc je vais vouloir créer un nouveau calque et vous avez dans la palette d'outils juste en haut de la palette calque Add a Layer je peux créer donc un nouveau layer donc je suis revenu en arrière je vais activer ma symétrie qui se trouve ici avec un plan de travail parce que je travaillais en symétrie sur le modèle et vous remarquez vous pouvez aussi choisir à côté quel est l'axe de symétrie que je veux avoir donc je suis sur ma symétrie donc si maintenant je travaille bien sûr je travaille en symétrie je ne vais pas forcément rester avec cette brosse là mais je vais continuer à travailler avec d'autres choses j'ai parlé des brosses maintenant j'ai parlé un peu des matières alors ce qui est assez important c'est que quand vous avez une matière ici avec un calque de base si je clique sur une matière vous remarquez que cette matière automatiquement apparaît ici donc dans la palette de matière si je prends celui-là hop tout apparaît là donc je peux comme ça choisir mes différentes matières bien sûr c'est des matières de base vous allez pouvoir les modifier les transformer ou les recharger donc cette matière ici présente et je vais prendre une brosse on va dire standard celle-là et maintenant quand je vais commencer à peindre vous remarquez qu'est-ce que je vais peindre je peins directement de la matière au niveau de ce calque là donc à partir de là on va pouvoir commencer à travailler avec différents éléments au niveau donc de ces calques et vous remarquez j'ai cliqué sur une autre matière alors des fois il y a un petit calcul qui se fait par exemple par exemple je vais prendre voilà une encore différente la bleue voilà plastique donc cette matière-là à chaque fois que je clique sur mon calque je prends ma brosse je travaille comme ça et vous remarquez à chaque fois je peux sur un même calque travailler avec différentes matières alors c'est très pratique personnellement je ne travaille pas comme ça mais pour dire qu'on peut choisir sa matière choisir après pourquoi pas sa brosse vous voyez ici donc travailler bien sûr modulo la pression de votre stylet comme ça mélanger dirt ici prendre une texture tiens celle-là voilà un petit peu différente et si je zoome au niveau de cette texture-là vous remarquez que j'ai un petit grain dessus vous voyez par rapport à la brillance que l'on voit à cet endroit-là ici cette matière-là j'ai des paramètres d'élévation en fonction des textures que vous allez choisir des matières que vous allez choisir des matières ont des propriétés propres de texture donc de métallicité de rugosité etc. donc on peut tout mélanger au niveau d'un calque il faut savoir que même si vous ne voyez qu'un seul calque ici en interne Substance Painter travaille avec ses différents canaux si vous appuyez sur la touche C du clavier vous allez voir directement les différents canaux et ça apparaît en haut donc ici il y a l'élévation donc le roughness métallique normal base color on peut comme ça basculer et voir donc en fonction de ce que vous allez peindre les différentes informations et donc au passage c'est ces informations-là que Substance Painter va exporter donc par la suite donc ça c'est quand même je dirais assez pratique de visualiser et bien sûr on appuie sur M comme matière pour revenir sur l'affichage je dirais de la matière tout à fait standard donc rien qu'en faisant ça vous pouvez déjà commencer à faire un truc relativement sympa avec rien qu'un seul calque c'est-à-dire je vais par exemple prendre cette matière-là je peux très bien tout peindre alors c'est très moche ce que je vais faire ici le but c'est pas de faire un truc beau dans l'immédiat on va y revenir par la suite voilà on peut peindre ici on peut jouer bien sûr sur la taille de la brosse en parlant de taille de la brosse si vous faites contrôle et le clic de la souris vers la droite ou vers la gauche vous pouvez changer dynamiquement la taille de la brosse et si vous faites vers le haut ou vers le bas vous pouvez changer la dureté de la brosse donc contrôle et le clic de la souris sans cliquer en survolant Photoshop fait la même chose je crois que c'est le même raccourci si je ne me trompe pas Fabrice rajoute aussi un truc là au niveau des canaux donc on a ici les différents canaux on peut aussi changer je ne me trompe pas je ne peux pas dire de bêtises mais comme dit Fabrice changer par canaux l'opacité donc des différents éléments voilà parce que c'est vraiment l'ensemble donc c'est quand même assez je dirais assez puissant au niveau de substances peintures bref je vois ce que je disais donc on peut travailler là-dessus sur ces différentes choses comme ça ici et après pour dire tiens je voudrais un truc un petit peu différent je prends cette matière là je vais hop baisser ici et dire tiens je vais peindre cette partie-là dire ah tiens c'est un petit peu trop opaque je vais sur ma brosse je vais pouvoir jouer sur donc mes paramètres tu vois de taille ici jouer un petit peu sur le flow un petit peu plus léger enfin bref on peut vraiment jouer sur ce genre de choses donc là effectivement c'est un truc qui est super moche donc ça c'est c'est pas je dirais très très joli mais voilà rien qu'un calque et on continue là-dessus bien sûr je peux et tout à l'heure je parlais un peu de côté non destructif c'est forcément très très loin je vais sur un autre calque je vais prendre une matière dorée ici avec la même brosse je vais pouvoir donc rajouter du doré par-dessus et vous remarquez que le doré lui n'a pas de notion d'information d'épaisseur on va dire d'épaisseur de détail on va dire de volume d'élévation donc bien sûr ça se cumule avec ce qui se trouve comme ça par la suite et bien sûr c'est un calque donc je peux à tout moment afficher ou masquer mon calque et bien sûr jouer sur l'opacité pour trouver un juste milieu aussi je peux jouer avec mes blending peut-être pas un multiply mais enfin je peux faire voilà un screen et continuer à travailler je dirais là-dessus pour jouer à la volée donc là c'est là ce que je disais tout à l'heure on est un peu bien sûr il y a le côté 3D en plus c'est le mélange des différentes matières mais rien qu'à ce niveau-là on est sur le fonctionnement basique de ce qu'on peut faire dans Photoshop donc voilà donc c'est pour ça que je peux je me permets de dire voilà il y a ce côté ce qui fait avec Photoshop alors par contre un truc je n'ai pas encore précisé parce que je n'ai pas vraiment bougé sur mon modèle la navigation 3D la navigation 3D il y a apparemment deux modes alternatifs j'ai un peu tâtonné au début même à l'heure actuelle je suis entre les différents logiciels comme pour tout je suis des fois pas en train de chercher donc vous avez la navigation à la souris qui est je suis un maxé je ne suis pas quelqu'un qui est comme Maya mais je crois qui est comme Maya avec Alt et le clic droit on peut zoomer Alt et le clic du milieu de la souris on peut faire un pan et Alt et le clic à côté on fait une rotation donc voilà donc ça c'est les paramètres je dirais de base pour la navigation donc ça c'est là moi je n'ai pas de problème par contre avec le stylet il y a une petite différence car le stylet on a entre guillemets que le clic droit ou le clic on n'a pas de bouton du milieu donc on peut appuyer sur Alt et sans cliquer sur l'interface je survole Alt et le clic droit on peut faire un zoom on peut faire Alt et le clic pour faire une rotation et si je fais CTRL Alt et je clique je peux faire un pan donc Alt et clic je fais la rotation donc Alt et clic Alt et clic droit je fais le zoom et CTRL Alt et je clique donc avec les doigts je fais un clic je peux faire le pan donc là voilà c'est un petit peu encore le truc entre les deux donc donc voilà donc c'est c'est pas comme tous les logiciels il faut prendre un petit coup de main entre les deux donc voilà et ainsi un truc j'ai oublié comme dans ZBrush on appuie sur F et on fait un frame de la vue de la vue pardon frame c'est recentrer la vue donc directement donc petit raccourci assez utile donc voilà pour le petit point de navigation bref je reviens à mes éléments donc d'interface que je vérifie quand même l'heure qu'il est accessoirement donc je reviens sur mes calques donc comme je vous disais tout à l'heure ça c'est une façon de travailler où on peut directement sur un calque donc peindre de la matière sauf que très rapidement quand on utilise plusieurs matières sur un même calque ça devient un petit peu vite le bazar alors des fois on peut créer des effets qui sont quand même vachement sympas comme ça il ne faut pas dire que cette méthode là n'est pas la bonne c'est une question de travailler mais moi je suis un peu comme Photoshop j'aime bien travailler dans Photoshop notamment avec des calques dynamiques avec des masques appliqués à mes calques etc etc car si je veux pour une raison il se dirait que je changeais par la suite c'est plus simple là si par exemple je trouve mon blending il est très sympa alors j'enlève juste mon calque sur le dessus entre ces éléments là mais je voudrais modifier quelque chose et tout il faut que je récupère la matière il faut que enfin bref il faut reboucher les trous ça peut vite être relativement compliqué donc ce que moi en général je fais alors je vais carrément enlever mes deux calques j'efface tout donc bien sûr là j'ai perdu mon travail je vais créer ce qu'on appelle un calque donc de remplissage vous avez en haut ce qu'on appelle add a fill layer donc c'est rajouter un calque de remplissage donc on a un calque qui apparaît qui lui est un petit peu différent donc si je survole directement ici mon document vous avez un joli signe d'interdiction donc pas de stationner mais de peindre vous pouvez faire ce que vous voulez c'est marquer en bas fill layer are not paintable vous ne pouvez pas peindre des calques de remplissage en gros c'est un calque on va dire un peu mathématique que l'on remplit d'une matière donc si je vais dans ma palette des matières ici et je vais reprendre un truc comme tout à l'heure j'avais qu'est-ce que je vais prendre voilà lizard scale ici vous remarquez que la matière que j'ai sélectionnée c'est appliquée directement à mon fill layer et applique directement donc cette matière-là à tout le modèle donc directement et donc là c'est aussi un des points où on va voir l'importance des UV donc au niveau des UV vous vous rappelez tout à l'heure quand j'avais exporté mon modèle quoique celui que j'utilise ici c'est pas le même que je vous ai montré tout à l'heure pour les UV c'est un peu moins flagrant mais on voit bien que la toque au niveau du modèle ici des détails la taille des détails est plus grande presque d'un facteur 2 je dirais par rapport à cette partie ici et même cette partie-là est un peu plus grande en gros là j'ai plus de densité un peu moins et beaucoup moins donc là on s'en rend vraiment compte c'est-à-dire que si je vais appliquer une matière la même partout avec un motif je n'aurai pas quelque chose de constant tout au long de mon modèle donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir des UV qui restent comme je vous disais tout à l'heure qui restent uniformes mais le plus possible proportionnelles mais de même taille les unes par rapport aux autres et c'est là bien sûr effectivement avec des UDIM donc ces espèces d'espaces UV assignés ça permet d'optimiser au maximum et de faire attention à tout ça donc bref donc là on s'en rend bien compte du résultat donc vous pouvez à tout moment de toute façon changer vous voyez au niveau de la matière à la volée voilà et cette matière qui est sélectionnée vous avez les paramètres qui se trouvent en dessous vous pouvez très bien vous voyez changer ici les paramètres donc de roofness vous voyez pour ce côté on va dire plus brillance ou pas du modèle donc comme ça changer donc cette matière alors il y a le site c'est les différents paramètres vous avez donc en dessous d'autres paramètres alors je ne sais pas ceux-là ce qu'ils font je ne suis même pas sûr qu'ils jouent sur quoi que ce soit non ce n'est pas le cas voilà et donc vous pouvez comme ça choisir donc cette matière et donc changer quelques paramètres par exemple ici il y a le le scaling des UV hop là vous voyez le décalage la rotation donc au niveau de ces paramètres sauf que ces paramètres-là eux s'appliquent à tout le modèle moi j'aimerais bien garder ça par exemple que sur le visage et c'est là que les masques vous rentrez en compte on peut appliquer un masque donc je vais choisir le petit bouton qui est à côté enfin qui est ici qui s'appelle donc voilà un bouton pour ajouter des masques on peut choisir d'ajouter un masque blanc noir donc un masque bitmap ou un masque on va dire avec une sélection de couleurs donc je vais commencer par un truc simple je vais prendre un masque blanc le masque blanc visuellement parlant il ne s'est rien passé par contre j'ai cette icône-là qui apparaît ici et là maintenant quand je survole mon interface je ne me retrouve plus avec l'icône d'interdiction de peindre mais avec ce motif donc de enfin cette brosse tout à fait classique avec ici une matière de base et par maître de brosse ce qui va être très important ici ça va être cette valeur de grayscale en gros on va peindre du niveau de gris et quand je peins du noir si je commence à peindre ici qu'est-ce qui se passe ça me permet de modifier mon masque ce qui va être noir va être transparent par rapport à ce calque-là et ce qui va être blanc va être 100% visible donc je n'ai qu'à dire tiens je vais peindre comme ça alors vous m'excusez je suis un truc vraiment super rapide donc je peins comme ça voilà la volée j'enlève donc cette matière ici je peux faire pareil voilà comme ça en bas et voilà l'intérêt du masque et c'est ça qui est vraiment très pratique je veux dire ah juste j'ai débordé à ce endroit-là je n'ai qu'à faire un zoom je peux choisir ma couleur donc à l'opposé je peux changer bien sûr mes paramètres de brosse pour une brosse un peu plus dure un peu plus petite voilà et maintenant en peignant du blanc je vais pouvoir plus de façon plus propre par exemple je dirais faire un contour quitte à zoomer vous m'excusez je fais ça quand même super rapidement donc voilà c'est l'intérêt du masque à tout moment on ne modifie pas l'image on modifie juste à quel endroit enfin l'image dans la matière à quel endroit la matière elle apparaît ou elle n'apparaît pas bien évidemment si je prends une valeur entre les deux je vais excusez-moi voilà ici tiens j'ai un paramètre non j'ai pas d'élévation pourtant tiens pourquoi je dois avoir un truc sur ma matière ah oui c'est pour ça d'accord bref donc n'hésitez pas à modifier et surtout le gros intérêt c'est que si vous revenez ici vous voulez modifier votre matière par une autre vous voyez qu'à la volée automatiquement la matière va se changer donc vous avez toujours cette liberté de retravailler de modifier comme ça à la volée vos différents éléments donc ça je vous conseille vraiment à vous de voir mais travailler sur des masques sauf que là des fois on peut les peindre et vous vous rappelez tout à l'heure on a parlé pendant longtemps de cette clown map ou donc ID map donc dans Substance Painter donc ce masque là clique droit vous avez un menu contextuel et là je vais simplement supprimer ce masque et je vais en recréer un et là vous avez donc d'autres paramètres donc notamment vous avez mask with color selection donc ça permet de créer un masque selon une sélection de couleurs et là vous remarquez je n'ai plus de masque enfin mon masque est devenu noir donc en gros tout est visible je n'ai pas de masque et tout en bas dans les propriétés vous avez sélection de couleurs et vous trouvez quoi ici l'ID mask c'est en fonction du baking la texture que m'a généré donc Substance Painter voilà ici par rapport aux différents éléments donc si je clique sur pick color Substance Painter va m'afficher directement les éléments de couleurs j'ai dit tiens je voudrais prendre le bleu ici je clique dessus et automatiquement il m'a sélectionné enfin il m'a créé un masque vous voyez on le trouve ici là-haut correspondant à cet élément là alors vous remarquez si ça bavouille légèrement ça va dépendre vraiment de je dirais la façon dont vous avez peint votre masque et de la densité on va dire de votre texture etc etc mais vous voyez que c'est comme un élément qui est assez rapide donc si je décide d'appliquer encore un autre Fill Layer sur le dessus voilà et pour ce Fill Layer je vais prendre qu'est-ce que j'ai pourquoi j'ai un changement de couleur vous voyez j'ai des petites surprises en ce qui me concerne donc là-dessus et je vais aller prendre comme tout à l'heure ici mon Mask with Color Selection et là je vais aller prendre la couleur qui se trouve ici alors pourquoi monsieur excusez-moi j'ai fait une bêtise tout à l'heure excusez-moi je comprends maintenant ma bêtise voilà ma Color Selection voilà donc vous voyez en fait quand j'ai cliqué ma texture en fait je l'ai rajouté en fait on peut aussi rajouter en faisant un clic c'est déposer vous dire tout le monde vos matières en tant que vous voyez que Fill Layer comme ça à la volée c'est pour ça j'ai dû faire une fausse manie tout à l'heure bref vous avez ici donc vos deux matières et petite chose aussi vous voyez un petit peu de transition qui peut apparaître là vous avez au niveau de vos Couleur Selection ici quelques paramètres notamment de tolérance alors attention la tolérance vous voyez ici qu'est-ce qui se passe il va prendre du bleu j'ai pris du bleu à l'origine mais plus j'augmente et plus il prend du bleu et oui car ma couleur qui se trouve ici c'est du bleu vous vous rappelez tout à l'heure quand j'ai parlé de ça j'ai dit c'était pas très bien de faire une couleur pas trop qui était du bleu qui était pas forcément une bonne idée en fait c'est ce qu'on retrouve je dirais ici on se retrouve avec zut hop je vais revenir voilà ici excusez-moi pic color j'ai du mal excusez-moi qu'est-ce que je fais là voilà excusez-moi donc c'était pour celle-là je ne sais il y a un truc je ne comprends pas pourquoi je fais un truc depuis tout à l'heure je suis en botch public donc hop hop excusez-moi hop on va gagner du temps donc pic color là-dessus ah c'est ma tolérance je suis bête c'est ma tolérance de tout à l'heure que j'avais effectivement donc laissé au maximum voilà et donc je reviens là-dessus vous avez comme des paramètres effectivement de tolérance voilà pour essayer d'améliorer un petit peu ces petits polygones vous avez enfin ces petits points à peindre entre les deux donc vous avez différents moyens de faire des je dirais vos vos différents masques je dirais là-dessus il y a pas mal de possibilités de toute façon possibles par rapport à tout ça donc donc voilà donc ça c'est déjà un moyen de travailler avec les masques que ce soit par les couleurs que ce soit avec différentes choses vous avez après donc d'autres possibilités notamment vous avez ce qu'on appelle des générateurs des générateurs ce sont aussi des éléments qui peuvent moduler on va dire une matière donc d'ailleurs je vais parler de des matières comme ça je vais faire un petit qui s'est déposé sur le dessus donc voilà j'ai ici un nickel pur et je peux choisir un générateur par exemple je vais choisir un générateur vous voyez ici j'ai pris un générateur ici et dans la palette en dessous on peut choisir le type de générateur qu'on veut prendre donc là on peut prendre par exemple le fiber ici ou voilà le métallique ici alors ça devient un peu n'importe quoi ce que je fais je dirais à cet endroit-là hop on peut enlever la couleur ce sont des espèces d'éléments purement on va dire procéduraux que l'on peut on va dire utiliser alors peut-être pas forcément c'est la meilleure matière je vais prendre une couleur un peu différente donc tiens je ne peux pas reprendre ça ici bref peu importe donc au niveau de ces générateurs-là on a vraiment moyen de faire des matières beaucoup plus complexes alors c'est un peu moche ce que j'ai fait ici vous m'excusez je vais même carrément enlever ça je vais vous montrer carrément avec autre chose je vais vous montrer ça avec les smart materials donc ça c'est vraiment effectivement merci Fabrice de m'avoir dit que j'ai mis le générateur sur le content et pas sur le masque car ça sert effectivement à moduler ce qu'on se trouve effectivement au niveau de l'élément voilà vous voyez j'ai encore des trucs c'est pas encore des réflexes chez moi donc il y a encore des choses où je t'attends un petit peu des fois sur Substance Painter donc le plus intéressant que je trouve alors après il ne faut pas toujours en abuser par défaut je sais si bien par défaut vous avez donc des smart materials les smart materials ce sont des matières qui ne sont pas juste une seule couleur mais qui combinent différents notamment souvent différentes matières avec ces générateurs qui font fils de masque entre différentes matières en gros c'est comme si on avait un dossier avec dedans donc différentes matières que l'on combine ensemble selon différentes propriétés pour vous montrer un exemple je vais descendre un peu plus bas et je vais prendre Machinery qui est une matière qui est assez intéressante et je vais la cliquer et la glisser pour déposer juste au-dessus de la matière la plus haute donc ça prend quelques secondes de calcul donc je vais même carrément enlever enfin rendre invisible ce que je trouve en dessous et je veux enlever ma symétrie qui ne me sert à rien donc dans l'immédiat donc voilà donc vous voyez automatiquement Substance Painter m'a créé donc une matière assez compliquée quand même ici et vous remarquez que cette matière-là prend en compte notamment les éléments intérieurs vous voyez le creux des yeux est beaucoup plus marqué la partie de limite entre le casque est aussi très très marquée les parties au niveau des horaires et aussi je dirais assez on va dire une espèce d'érosion de poussière on va dire très 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 encrassée et si vous remarquez c'est quoi ces zones-là souvent ce sont des zones définies par l'ambiente au plus jeune où la courbure des éléments où il y a de la courbure où il y a des marques on va pouvoir accumuler plus ou moins des matières et donc cette matière qui apparaît tout en haut vous remarquez il y a une petite icône de dossier ici avec une petite flèche dedans c'est pas une icône de lecture c'est juste un icône pour ouvrir ou fermer donc le dossier et dedans on se retrouve avec différentes matières donc la matière de base donc Metal Base qui se trouve ici avec ses propres paramètres donc qui est une couleur donc rien ne vous empêche de dire tiens je dirais une version un peu plus flashy ou plus ou moins neutre voilà là dessus hop je ferme donc cette matière vraiment matière de base avec juste des paramètres voilà donc de roughness de métallicité etc donc vous pouvez vraiment modifier vos propriétés si je vais sur le dessus donc là n'oubliez pas un petit réflexe pensez à cliquer sur le petit le petit le petit comment ça s'appelle icône j'ai le temps c'est à dire l'œil excusez-moi du modèle alors on ne se rend pas trop compte il faut que je zoome un petit peu il y a une petite variation qui apparaît qui est très 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 légère on va dire de poussière donc ce n'est pas forcément très visible on se rend compte un peu plus sur ces parties là je ne sais pas si vous voyez au niveau des angles très légèrement vous avez en dessous dust qui est vraiment la poussière qui apparaît sur le dessus et pourquoi je parle le dessus si je me déplace je pense on va plus la voir alors attendez je vais changer l'éclairage ah c'est pas forcément la meilleure map pour ça bah tiens c'est l'occasion de parler un peu d'éclairage je ne sais pas vous avez remarqué très rapidement j'ai changé les paramètres d'éclairage en faisant shift et clic droit vous pouvez changer la position de l'éclairage l'éclairage qui est défini par une texture donc voilà ce qui est assez important des fois pour mieux voir votre modèle et si vous voulez changer ces paramètres d'éclairage dans les settings les paramètres d'affichage vous avez ici donc juste en dessous viewer setting vous avez environ map environ map map d'environnement j'arrive même plus à dire en anglais en cliquant dessus vous avez donc différents paramètres donc je ne sais pas qui a pris les photos mais c'est quelqu'un apparemment c'est un corse ou qui était en vacances en corse vu qu'il y a beaucoup de bonifacio etc bonifacio corsica on peut prendre cette texture là ou prendre par exemple telle autre texture ici et en fonction de ce que vous allez prendre vous vous rendez compte que l'éclairage change donc dynamiquement voilà ici et si vous voulez voir votre texture derrière vous avez en dessous l'opacité de la texture d'environnement et vous avez le blur qui se trouve ici pour la rendre plus ou moins floue donc à vous de voir après ce que vous voulez vous aussi augmentez éventuellement l'exposition donc de votre texture et bien évidemment rien ne vous empêche de charger en tant que texture des images donc des HDRI pour après charger vos propres images pardon excusez-moi pas ici voilà au niveau donc de vos images d'environnement donc bien sûr en cliquant dessus vous aurez donc des paramètres totalement voilà différents pour votre éclairage et donc majuscule clic droit permet de faire la rotation donc c'est important pour les réflexions et pour l'éclairage et c'est ce qu'on retrouve ici pour l'environnement en rotation en fait c'est le raccourci pour cette glissière là tout simplement donc voilà donc merci de savoir que ton collègue Nicolas est parti encore c'est cool de le savoir enfin moi je trouve ça bien on va mettre des trucs c'est comme nous dans ZBrush on a des images d'environnement HDRI une est faite dans un musée mais le reste elles ont toutes été faites sur Pordeaux Mérignac etc donc elles sont bien français dans le Mont-Saint-Michel aussi je crois donc bref je reviens sur ma poussière Dust qui se trouve ici voilà si vous remarquez bien c'est pas forcément très visible comme ça mais là sur le gros du modèle c'est pas très très visible par contre quand on se met sur le dessus il y a une partie qui est un peu plus visible à part en ce moment je suis pas sur le bon ici voilà le Dust en fait la poussière si je clique dessus c'est une matière vraiment de couleur de base mais si je clique sur le masque tout en dessous au niveau du masque vous avez un générateur et ce générateur là lui si je clique dessus vous allez avoir ses propriétés alors là on rentre beaucoup plus dans les trucs un peu techniques je vous le cache pas mais vous allez pouvoir définir vous voyez World Space Normal Gradient etc vous avez ces différentes textures et vous avez moyen en fonction notamment de l'omontoclusion dire voilà je voudrais que ça prenne plus l'omontoclusion pour qu'on ait plus de poussière à l'endroit il y a plus d'omontoclusion vous voyez ça se voit notamment au niveau de cette partie là ici j'augmente donc voilà donc l'omontoclusion voilà ça joue vraiment dessus donc n'hésitez pas vous à jouer sur vous voyez les paramètres de World Space Normal vous voyez par rapport sur le dessus ou pas vraiment à jouer sur ces paramètres là c'est assez vous voyez les scratch que l'on voit au niveau du modèle donc n'hésitez pas vraiment à jouer sur tout ça pour l'attention si vous jouez trop sur les paramètres des fois vous pouvez finalement voir les textures qui vont commencer à apparaître donc attention à ça je reviens juste sur les bonnes valeurs voilà donc jouer vraiment sur ces différents paramètres c'est quand même très très bien donc le Rust que l'on voit ici pareil on a en fait un générateur voilà on va pouvoir jouer sur non c'était plus si c'était la balance alors des fois c'est un peu plus ou moins rapide vous voyez on va jouer sur l'augmentation donc la densité au niveau des paramètres donc au niveau des contrastes donc au niveau des textures qui sont impliquées dessus voilà la méthode occlusion on la voit vraiment au niveau des oreilles ici vraiment au niveau du maximum voilà et vous voyez on a des images qui sont vraiment en input des textures voilà ici on peut très bien changer par autre chose voilà donc c'est vraiment le côté très très puissant de de substances donc Painter alors là vous pouvez alors je réponds à une question en fait d'Olivier Fabrice pourra répondre beaucoup mieux que moi en fait derrière là ce que l'on a en fait c'est des matières que l'on peut créer entièrement dans Substance Painter c'est principalement des matières avec des générateurs avec lesquels on peut appliquer des filtres et des textures procédurales donc avec ça on peut aller très très loin mais bien évidemment vous avez l'autre produit d'allégorythmique par contre je ne connais pas assez honnêtement j'ai à peine mis le nez dedans je crois après le temps c'est ma grosse difficulté mais mais comment ça s'appelle Substance Designer est un logiciel qui permet de créer des textures notamment en PBR même si ce n'était pas le cas à l'origine dans mes souvenirs de créer des textures de façon très très puissante de façon donc procédurale de façon non destructive avec un système nodal et franchement c'est devenu vraiment un standard dans l'industrie notamment du jeu vidéo et vous pouvez bien sûr convertir enfin garder vos éléments donc de Substance Designer utiliser effectivement dans Substance Painter alors ça je vous dis parce que j'en parle moi de mon côté c'est vraiment la théorie voilà donc Fabrice répond effectivement à cette remarque les smarts matériels sont des groupes de layers pré-réglés de cales pré-réglés qui peuvent contenir n'importe quoi du coup donc des bitmaps ou des substances bien évidemment le but c'est de travailler entre les deux je vous invite alors ça c'est un truc où j'ai vu une vidéo donc je fais une parenthèse mais par rapport à Substance Designer vidéo qui a été postée il n'y a pas très très longtemps d'une session faite sur Twitch donc Wes présente comment il fait un mur de briques donc c'est pas quelque chose qui est très tripant comme création de contenu mais la vidéo franchement même si ça n'explique pas comment on utilise les bases de Substance Painter des designers il y a eu quelques problèmes techniques pendant la vidéo etc mais franchement ça m'a vendu entre guillemets parce que je savais déjà l'intérêt du produit mais ça m'a vraiment vendu le logiciel c'est vraiment une vidéo qui est super claire qui montre l'intérêt du truc et surtout montre la puissance du logiciel et c'est vrai que moi une fois que je serais bien maîtrisé Substance Painter ma prochaine étape effectivement sera Substance Designer par rapport à d'autres logiciels parce que justement je veux utiliser Substance Designer pour pouvoir l'utiliser avec Substance Painter pour moi c'est vraiment le gros intérêt et surtout ce côté procédural ce côté non linéaire car vous avez aussi d'autres produits qui ne sont pas que je n'en parle pas du tout vous avez notamment Bitmap Tout Matériel qui est un outil utilitaire qui permet de convertir des images en matière qui est capable d'extraire par rapport à une photo la normal map le plus jeune l'élévation enfin tous les différents paramètres qu'on peut bien sûr utiliser par la suite donc dans Substance Designer Substance Painter donc ça marche très très bien enfin notamment des textures qui vont se répéter donc voilà c'est vraiment un ensemble de produits qu'il faut voir là moi je ne parle que de Substance Painter dans l'immédiat mais c'est vraiment une suite qui est enfin que moi je trouve en tout cas relativement cohérente et qui surtout marche très très bien enfin moi avec ZBrush bien évidemment c'est notre logiciel voilà donc moi c'est donc mon boulot bien évidemment ZBrush mais voilà ça marche très très bien ensemble et surtout même le polypainting que l'on fait avec ZBrush j'avoue que pour peindre de la couleur brute je préfère peindre avec ZBrush à l'heure actuelle parce que ZBrush je travaille sur des modèles beaucoup plus gros mais surtout c'est que je peux récupérer cette texture faite avec ZBrush en tant que polypainting je peux faire une map donc une map de couleur et la récupérer donc dans Substance Painter mais plus tard je sais bien que je vais moi de mon côté plus mon modèle je vais les complexifier plus je vais faire des photos à côté de faire des textures de bitmap tout matérial je vais essayer de faire des substances des substances que j'ai utilisées et pouvoir les régler et l'autre truc que moi je n'ai pas parlé pour l'instant c'est que Substance Designer s'intègre bien avec des logiciels par exemple comme Unity ou Unreal Engine donc des logiciels qui sont quand même maintenant devenus des standards qui sont très très puissants qui ont quand même beaucoup beaucoup d'utilisateurs et qui supportent nativement les substances donc ces matières générées par Substance Designer donc bref tous ces éléments-là marchent de façon je dirais très très bien donc voilà c'est vraiment une suite d'outils que moi je trouve intéressants car moi de mon côté ça c'est très personnel ça n'a rien à voir avec Pixologique mais je m'intéresse de plus en plus au temps réel pas forcément pour faire un jeu vidéo j'adorerais faire un jeu etc ou ce genre de choses j'ai pas le temps mais voilà présenter au mieux mes modèles j'ai envie de faire des environnements un peu plus massifs et donc commencer à voir naviguer dedans donc pour moi le combo Zitbroche et Substance enfin la suite d'Allégorythmique pour moi c'est un combo que je trouve très intéressant pour le temps réel après j'aurais à faire du cinéma effectivement je connais pas assez Marie pour dire par rapport à Marie de ce qu'il en est mais pour moi il y a vraiment de l'intérêt par rapport à ça donc c'est pour ça que je fais cet atelier là et même si je suis pas moi de mon côté un expert de Substance Painter je suis très très loin d'avoir les compétences de Substance Painter par rapport à d'autres personnes même par rapport à mes compétences de Zitbroche mais c'est un produit à tous les gens à qui je le montre les gens sont super contents de le découvrir donc c'est un peu le but de cet atelier là c'est vous montrer un peu quelques possibilités un peu les bases bien évidemment il y a plein de vidéos de formations disponibles ailleurs complémentaires mais surtout de vous faire comprendre que voilà il y a pas mal de paramètres ça peut faire un petit peu peur au début et moi je vous cache pas qu'il y a plein de fois où je t'attonne tiens ça fait ça ça fait ça si je changeais la couleur si je changeais la matière c'est un truc comme ça ça va donc c'est vraiment le mode de fonctionnement et donc pour revenir maintenant un peu à nos moutons quand j'ai commencé à travailler sur cette Nefertiti car c'est un modèle j'ai fait un scan j'ai fait ce modèle là en impression 3D je l'ai imprimé attendez je vais revenir hop je vais remettre la webcam quelques petites secondes donc je sais pas si vous allez pouvoir voir ma lumière a décidé de planter où est ma webcam pourquoi je peux pas voir ma webcam vous voyez ma vidéo ou pas c'est bien parce que je n'ai aucun retour donc c'est cool ah si voilà c'est bon donc vous voyez ça c'est cette Nefertiti c'est Modalized Brush en fait que j'ai fait je l'ai en bronze c'est du bronze en fait ce que vous voyez ici voilà donc c'est du bronze et là à côté j'ai du plastique tout à fait classique donc ça pourrait être vraiment des matières que l'on pourrait faire dans Substance Painter donc le bronze il est à moitié poli j'ai pas complètement fini de le polir vous voyez il est quand même assez grand par rapport à ma tête c'est pas une petite statue moi ce qui m'intéresse aussi de ces Smart Material c'est que ce sont des matières qui sont physiquement on va dire correctes et quand je fais de l'impression en 3D de plus en plus j'ai envie de pouvoir simuler à quoi vous ressemblez les matières et de plus en plus de personnes aussi cherchent à avoir ces simulations de matières donc c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant car on peut essayer de créer des matières qui vont se rapprocher de ça et même ce que vous voyez pas ici c'est qu'il y a un petit on voit un peu les petites lignes on va dire au niveau de l'impression c'est quelque chose qu'on peut si on fait des UV au préalable qu'on peut parfaitement resimuler avec les parties qui sont effectivement métalliques et les parties qui ne le sont pas c'est à dire les parties non métalliques c'est l'intérieur des couches qui n'ont pas été assez poncées donc qui sont encore mat comme par exemple la partie du dessus qui se trouve ici donc voilà ça c'est quelque chose que je trouve pour moi aussi pour des usages un petit peu annexes relativement intéressants donc c'est aussi pour ça que je vais mettre la substance painter c'était vraiment de me retrouver on va dire à pouvoir avoir ces matières donc un peu plus nobles aussi derrière je m'excuse je coupe ma caméra maintenant et je reviens donc à donc voilà oui c'est du vrai enfin c'est du vrai bronze c'est pas un bronze à 100% en fait c'est un plastique qui est mélangé avec des particules de bronze donc ça pèse quand même trois fois plus lourd que du plastique normal c'est quand même plus dense ça sent quand on a les deux dans les mains on voit vraiment la différence et ça se ponce comme du bronze ça se polie comme du bronze et ça se patine vraiment pareil donc c'est quand même vraiment vraiment intéressant bref la matière elle est pas on pourra parler éventuellement à la fin de l'atelier ce genre de choses ça coûte un peu plus cher en fait c'est des bobines de 750 grammes et 750 grammes du fait que c'est beaucoup plus dense vous en imprimez beaucoup moins je sais plus j'ai payé 69 euros les 750 grammes je crois donc là il y a 730 grammes je crois dedans donc voilà bref je reviens à Substance Painter si vous voyez sur l'impression 3D j'ai parlé que de ça donc c'est pas c'est pas le but dans l'immédiat bref je reviens donc à mes moutons donc ce que j'ai pu faire je vais comme tout à l'heure enlever pardon excusez-moi donc mes différents calques je reviens à l'origine et je vais juste enlever l'affichage de ma matière et ce que j'ai fait sur donc cette ce modèle là j'ai simplement donc rajouté donc un smart material de bronze qui me calcule et vous voyez alors là le bronze effectivement il est poli mais on a quelque chose déjà qui commence à être sympa déjà par rapport à d'autres logiciels c'est la matière et tout on commence à toucher je dirais des choses qui sont relativement cool vous pouvez très bien voir notre bronze en dessous qui est un espèce de donc un bronze qui a été une corrosion que je vais mettre par dessus voilà donc là je me retrouve ici avec donc ce bronze là et vous remarquez que ce bronze ici donc il prend 100% de l'autre en dessous donc bien évidemment je n'ai que l'un et que l'autre mais en fonction de l'un ou l'autre vous n'avez pas du tout le même résultat et ces matières là si je clique sur les dossiers ont différentes propriétés si je clique dessus on a l'oxydation les courbures alors pour les ça s'appelle la poussière excusez-moi et bien sûr la couleur de base donc on peut toujours jouer sur ces paramètres là mais ce qui peut être intéressant c'est par exemple d'utiliser des masques entre les deux comme tout à l'heure je vous le disais on peut créer un masque par exemple black qui peut dire que tout est noir en haut tout est transparent et maintenant je vais commencer à peindre avec donc ma brosse avec hop ici et surtout je vais prendre un alpha qui va être un peu différent peut-être pas forcément ça mais quelque chose qui fasse un peu moins je dirais régulier là-dessus et pouvez effectivement commencer à peindre alors bien sûr là mes paramètres j'ai changé un peu mon flow on va faire un peu de spacing et je vais jouer donc un peu sur les paramètres d'angle et de position alors ce que je n'ai pas dit aussi c'est que votre taille de votre brosse va être constante donc par rapport à un endroit où vous vous situez au niveau du modèle donc voilà on peut commencer comme ça à peindre et progressivement jouer sur un masque comme vous pourrez faire effectivement ailleurs donc ça c'est une première solution l'autre solution que vous pouvez faire c'est que vous avez ce qu'on appelle aussi des smart masks ce sont justement ces masques un petit peu plus un peu plus futés on va dire vous avez donc plusieurs propriétés donc par exemple celui-là je vais prendre je ne sais plus lequel qui est sympa moi-même on peut prendre éventuellement le Dirk Complex et je peux le glisser directement sur donc mon ma matière ici et automatiquement il m'a rajouté donc ce mask editor avec ses paramètres ses propres paramètres ce sont des presets directement sur voilà le modèle et à partir de là ce masque là comme tout à l'heure on peut s'amuser à changer donc les différents paramètres donc je vous en ai pris un peu au pif donc j'essaye un petit peu de pardon excusez-moi pas la texture voilà peut-être baisser un petit peu cette partie là jouer vous voyez sur ces différents paramètres donc on peut vraiment commencer à mixer vous voyez vraiment l'ensemble alors peut-être pas forcément la position les textures aussi utilisées donc vous voyez au passage c'est ce qu'ils utilisent comme texture par rapport à ce masque là donc ces différents éléments vous voyez l'importance de les générer aussi au préalable c'est que même si on se dit à quoi ça va me servir entre guillemets ça coûte rien de faire le baking au début car ça peut toujours servir par la suite donc voilà donc là à partir d'ici on a pu commencer voilà à travailler sur les différentes je dirais matières assez sympas alors moi j'ai une autre matière que je utilise alors je vais juste là chercher parce que j'ai pas ouvert le dossier au préalable une matière que j'ai récupérée sur substance enfin sur le comme ça s'appelle sur le site de voilà je vais y arriver je vais l'ouvrir c'est le plus simple donc substance chair voilà qui est un site où on peut récupérer donc pas mal de textures et de matières donc par exemple vous pouvez très bien dans matière ici et récupérer tout ce qui se trouve comme matière métallique et aller voir voilà des matières que vous trouvez plus ou moins intéressantes pour les réutiliser donc par la suite donc c'est un simple téléchargement pour faire un drag and drop et puis voilà donc vous avez aussi bien sûr les smarts matériels qui est le même principe par exemple à prendre les métaux vu que je suis beaucoup dans les métaux à l'heure actuelle voilà tous ces trucs là c'est vraiment des aimants de base vous voyez ce genre de matière là ici le all brass c'est quand même une matière qui est quand même plutôt sympa voilà donc c'est du côté un petit peu usé tout ça c'est voilà donc ça se télécharge il faut juste créer un compte derrière pour y accéder et voilà et donc vous avez les matières les mèches bon c'est pas trop intéressant les smart masks il n'y en a qu'un seul malheureusement etc etc donc n'hésitez pas voilà à faire ces usages là et donc je vais chercher juste donc dans mon contenu donc voilà donc là j'ai des matières par exemple ici j'ai un statut métal voilà je fais un clic glisser depuis mon dossier que vous n'avez pas vu à côté jusqu'ici je l'apporte dans la session donc le temps qu'il charge je peux le mettre en haut si je veux donc tu te rappelles quand on le met en haut forcément il prend le dessus donc voilà et vous avez vu on commence vraiment à voir je dirais ces matières je dirais relativement je dirais sympa alors oui il y a quand même un petit cumul effectivement des matières parce qu'en fonction des propriétés de ce que vous avez ici la métallicité du volume et tout on peut les retrouver vu que ça est appliqué quand même globalement et vous voyez on peut comme ça vraiment je dirais cumuler les deux moi c'est vraiment ce que je trouve je dirais super sympa donc je peux prendre un smart mask par exemple prendre celui-là l'appliquer directement en drag and drop voilà donc on peut faire vraiment ces clics glisser comme ça à la volée et surtout c'est qu'on peut voilà ces smart matériels ou ces matières on peut leur appliquer des masques ces masques-là on peut leur appliquer donc éventuellement des générateurs on peut appliquer différentes des fois plus différents éléments et si je prends d'autres smart matériels je ne sais plus lequel c'est on va prendre celui-là éventuellement glas visor voilà voilà vous voyez ici au niveau du masque ici au niveau de ces ces effets on en a plusieurs qui sont comme ça à la volée donc on peut cumuler les différents éléments pour arriver à les différents résultats donc c'est quand même ultra puissant comme truc bien évidemment il faut un peu tous les comprendre et l'acheminement des choses donc je dis même moi des fois moi je tâtonne donc simplement là-dessus mais c'est toujours une base de travail et c'est comme ça qu'il ne faut pas hésiter à jouer sur les différents paramètres autant de peintures de masques etc. donc si je charge Nefertiti le modèle final que j'ai fait je vais revenir juste sur un petit truc hop là est-ce que c'est le bon que je charge j'ai un doute voilà donc ça c'est le modèle on va dire pas vraiment final mais assez basique et vous remarquez qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments je dirais dessus donc si j'affiche tous les éléments les uns après les autres donc là c'est la matière que j'ai chargée tout à l'heure que j'ai importée que j'utilisais comme matière de base donc j'ai eu sur substance chair tout simplement voilà ici moi cette matière je trouve vraiment sympa j'ai un peu trop de scratch j'ai enlevé quelques scratch mais j'aime bien vraiment la façon dont ça travaille sur la réflexion l'environnement tout ce qui va à côté par dessus j'ai mis un espèce de bronze avec justement donc on voit le masque en fait ici qui calcule par rapport aux différents éléments pour faire une espèce de matière un petit peu plus un peu plus riche on va dire par dessus ensuite donc la partie sur le dessus j'ai dupliqué simplement la matière vous voyez bronze armor copie j'ai fait quoi ? j'ai fait clic droit et là j'ai fait simplement j'ai fait duplicate pour dupliquer mon élément et la seule chose c'est que je suis allé au niveau de cette smart material et au niveau de la matière de base je suis allé simplement dans mon base color et j'ai pu modifier comme ça les paramètres pour avoir quelque chose de différent donc vous voyez il n'y a rien de très compliqué et j'ai associé à ça donc au niveau de mon masque j'ai fait un masque par color selection donc j'ai un masque qui s'applique sur mon smart material qui lui est composé de différentes matières composées de générateurs qui vont générer des masques etc vous voyez on commence par contre à embriquer les choses donc là on quitte un petit peu quand même le côté photoshop comme dans photoshop on crée bien sûr des dossiers de calques appliquer ce dossier de calques on va appliquer des masques on peut fusionner l'ensemble on peut appliquer des effets si on transforme ça en calque dynamique etc donc donc voilà donc ça c'est vraiment le truc que moi j'aime beaucoup donc j'ai mis vous voyez par dessus ici je ne vais pas m'embêter pour le côté brillant ici qui sortait j'ai dupliqué la matière j'ai fait une matière plus brillante et j'ai juste simplement révélé cette partie là en faisant donc ma peinture vous voyez on a le petit scratch sur le dessus et pour un côté bronze on va dire un peu vieille statue en métal je trouve qu'on a un côté relativement sympa alors je vais parler d'un point et après je vais revenir sur Stitch très rapidement parce que je vais parler en fait de la présentation et de l'exportation en fait au niveau des données parce qu'il me reste en gros un petit quart d'heure là je voudrais juste me dépêcher très rapidement pour vous dire que vous avez au niveau dans les propriétés sur le côté ici enfin les paramètres vous avez quelques paramètres importants notamment vous avez les paramètres d'ombre et vous pouvez avoir ici une ombre qui va être calculée à la volée et si je tourne vous voyez mon éclairage ici on va voir donc en fonction vous voyez on a l'ombre qui apparaît ici en plus qui n'était pas le cas on va dire avant et ça rajoute quand même pas mal de je dirais de relief à votre matière et si vous allez en dessous vous avez d'autres propriétés pardon excusez-moi qui sont juste en dessous du voilà display setting vous pouvez avoir au niveau de la caméra avoir donc des paramètres notamment le field of view donc plus monté l'objectif voilà là-dessus je vais zoomer ici vous avez donc la distance de mise au point vous avez l'ouverture sauf que là on ne les voit pas parce qu'il faut activer ce qu'on appelle les post-effects donc vous cliquez dessus et là vous avez quelques effets en plus notamment vous avez l'anticrénalage vous avez des paramètres de correction donc si on veut par exemple changer la saturation le contraste et ce genre de choses par contre c'est global ça ne s'applique pas qu'au modèle si on peut l'appliquer qu'au modèle j'aimerais bien savoir mais je ne sais pas c'est qui tout pas forcément très important le ton de mapping c'est l'exposition le gamma tout ce qui va à côté vous avez donc tout ce qui est les effets lumineux de glaire je ne sais plus comment on dit en français je crois que je ne l'ai jamais dit en français là-dessus petits effets sympas le vignetting que j'adore très légèrement là-dessus donc voilà ces petits trucs en plus c'est sympa et donc le def je l'avais rajouté donc si je joue sur la mise au point je clique sur la petite glissière là je vais jouer un petit peu sur l'ouverture donc voilà je vais trouver la bonne distance vis au point au niveau des yeux et après je n'ai plus qu'à jouer sur l'ouverture par exemple pour avoir un truc plus ou moins net au niveau du modèle donc ça c'est un truc qui est je dirais relativement on va dire sympa pour présenter le modèle faire une petite capture d'écran comme ça rapido c'est tout après on peut aller un petit peu plus loin depuis la version 2 si je ne me trompe pas donc Fabrice corrige-moi vous avez le mot ça s'appelle rendering array en fait array c'est un moteur de rendu qui permet de récupérer en gros ce que vous avez dans Substance Painter pour générer une image avec en fait tous les paramètres de lumière de matière etc je dirais derrière donc là on est sur un vrai moteur de rendu qui est donc qui travaille qui est un moteur de rendu NVIDIA qui travaille je suppose qui fait le GPU et le CPU donc effectivement après en fonction ça dépend de votre machine pour aller vite moi j'ai une carte NVIDIA qui n'est pas trop trop mal donc ça va assez vite et vous pouvez effectivement voilà dynamiquement changer voilà le point de vue pour enfin un vrai rendu alors bien évidemment vous pouvez augmenter le nombre de samples maximum le temps de rendu etc donc là je ne fais pas un cours sur le temps de rendu lui-même mais c'est quand même relativement sympa la seule chose par contre que je ne sais pas c'est est-ce qu'on a moyen de cacher l'image de fond c'est un truc j'ai cherché un petit peu mais on a le panorama mais j'aimerais bien le rendre invisible pour avoir une couleur de fond uniforme donc ça c'est un truc par exemple que je n'ai pas trouvé donc je ne sais pas si ça se trouve ou ça ne se trouve pas enfin bref donc je reviens juste le clear color dans l'onglet dôme ah merci j'aime bien ça quand j'ai les réponses en direct ah voilà nickel ah voilà vous voyez j'ai appris un truc c'est cool donc donc là effectivement il suffit d'augmenter le temps de rendu de trouver une bonne mat d'environnement et ce genre de choses on a quelque chose que franchement on trouve je trouve relativement enfin moi sympa qui fait quand même je dirais très très propre et surtout un peu plus précis on va dire derrière mais je ne vous cache pas que pas mal de fois moi je fais une capture d'écran en mode painting du résultat que je trouve relativement joli derrière mais il n'y a pas les ombres portées et il n'y a pas ce genre de choses bref donc voilà là maintenant je suis donc sur mon modèle et on va dire je suis content de ma peinture je suis content de mes résultats je vais juste revenir sur un petit point ah si un petit point quand même maintenant excusez-moi je vais faire un truc très rapide je vais rajouter donc ouais bref non je n'ai pas trop le temps en fait je voulais juste parler d'un petit truc je vais charger Stitch donc ça c'est un modèle que je n'ai pas eu le temps de finir j'aurais voulu faire la présentation en fait dessus mais je n'ai pas trop trop eu le temps c'est des choses que je n'ai pas montré par exemple je n'ai pas montré quand on utilisait les stencil et ce genre de choses j'aurais bien voulu vous montrer ça bref le temps que monsieur charge tiens il charge je ne charge pas je open file substance autant que ça charge ah bah c'est bien je n'ai rien ah si oula ouf excusez-moi donc je vais enlever mes post-effects et le genre de trucs qui ne me servent à rien dans l'immédiat donc voilà donc ça c'est un petit modèle que j'avais commencé à faire j'ai commencé il y a quelques jours donc je ne suis pas le temps de finir je suis un gros fan de 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 je vais répondre à ta question Wendal après j'ai toujours aimé l'Ido et Stitch j'ai toujours voulu faire un Stitch en 3D donc voilà c'est un petit projet que j'ai commencé à en parler je voulais en parler un peu plus mais je n'ai pas trop eu le temps donc vous voyez là j'ai commencé à accumuler alors c'est encore en cours donc je ne suis pas content de toutes mes matières et tout mais voilà j'ai différentes matières j'ai de l'érosion en fonction de le mode occlusion vous voyez donc c'est différents paramètres et là c'est vrai que ça marche quand même je dirais très très bien peinture au niveau de ces endroits là donc j'ai fait mes maps d'idées etc donc tous ces éléments et les trucs que je voudrais vous montrer aussi assez rapidement c'est que vous voyez au niveau donc de cet élément là au niveau des bras j'ai fait ces petits boulons en plus donc là j'ai fait quoi j'ai pris une brosse alors il faut juste que je retrouve lesquels correspondent aux bras donc voilà donc c'est voilà ici voilà Bolt vous voyez qu'il se trouve ici j'ai pris quoi j'ai pris une brosse donc je crois que j'ai pris la brosse standard et vous voyez on a moyen de prendre des alphas au niveau du modèle mais vous pouvez aussi au niveau des textures je crois que j'ai été allé chercher un Bolt je ne sais plus lequel c'était tiens il n'est plus là bon je vais prendre celui là et vous avez moyen au niveau donc des des matières vous voyez hop ici excusez-moi ce n'est pas le bon raccourci que je voulais faire vous voyez on peut comme ça à tout moment bien sûr peindre autant on va dire de la déformation donc là je ne fais que de la déformation j'insiste bien de la déformation au niveau du modèle et par la suite ce que j'ai fait moi à la main j'ai décidé de prendre au niveau donc de ma de ma brosse donc cette brosse ici et dire bah tiens je voudrais alors donc au niveau donc de mon de mon masque vous voyez j'ai révélé de la couleur et quand j'ai révélé la couleur je peux aussi au niveau de l'alpha prendre un motif un petit peu donc différent rejouer encore sur les paramètres donc de voilà de d'éclatement de tout ce qui va à côté vous voyez pour peindre comme ça ici alors et commencer à vous voyez faire un peu d'usure alors je vais peut-être faire un espacement un petit peu trop trop large donc voilà donc ça c'est aussi les trucs où on peut avec Substance Painter ce que je n'ai pas trop montré c'est que là dans ZBrush j'ai fait moi-même ces petits détails ces renfoncements et tout mais le gros intérêt c'est de pouvoir simuler du volume c'est à dire ne pas créer de la vraie géométrie mais peindre du détail du relief avec toutes les informations d'élévation ou les différents motifs que l'on va pouvoir utiliser donc ça c'est quand même le truc qui est je dirais aussi super intéressant donc par rapport au modèle et donc juste pour revenir à tout à l'heure vous avez vu ici j'ai plusieurs modèles et en fait j'ai différentes textures cette par modèle donc là c'est la tête donc je peux à tout moment voilà masquer avec dessus bien sûr chaque élément a ses propres paramètres de matière etc etc donc voilà je vais juste revenir très rapidement maintenant sur la partie exportation je vais revenir sur Nefertiti je suis désolé je couvre beaucoup de choses en pas beaucoup de temps alors le temps que ça charge voilà donc maintenant c'est bien beau j'ai fait ces belles textures ces belles images et tout ce qui va à côté mais j'aimerais bien pouvoir par exemple présenter mon modèle par exemple avec parmoset tout le bag donc pour ça il faut que j'exporte les textures le modèle 3D je l'ai déjà forcément donc pour exporter mes textures je vais dans ma palette file, fichier et vous avez export texture et là vous avez une boîte de déloc qui apparaît qui vous demande où enregistrer ces paramètres donc de texture donc là j'ai déjà le dossier marmoset qui est déjà sélectionné quelle est la taille des textures que vous voulez exporter et surtout quelle configuration vous voulez quel paramètre parce que là c'est là que les choses se compliquent un petit peu et ça j'avoue par contre c'est très bien fait dans Substance Painter à voir il y a ce qu'on appelle des presets parce qu'il n'y a pas on va dire de standard enfin je crois pas à ma connaissance de standard strict sur comment les types de matière le format par exemple pour je sais pas moi les courbures la position enfin il y a différentes solutions et surtout par exemple les normal maps il y a entre guillemets deux pseudo standards il n'y a pas que ceux-là mais il y a entre le DirectX et OpenGL qui jouent sur l'orientation en général c'est l'axe Y si mes souvenirs sont bons qu'il faut flipper enfin bref il y a différentes choses et surtout si vous faites un flux de travail en physical base rendering vers un logiciel qu'il ne supporte pas il faut convertir les maps bref il y a pas mal de choses et c'est là que Substance Painter fait bien les choses c'est qu'il peut générer toutes sortes de maps en fonction de ce que l'on a besoin et surtout il est capable de convertir si nécessaire des maps dans un format cible par exemple vous avez ici les maps que l'on peut générer on va dire derrière les maps qui sont générées par rapport au modèle ce qu'on retrouve la fitness ce genre de choses et des maps que l'on va convertir par exemple si mon workflow mon flux de travail mon moteur de rendu n'utilise que du spéculaire si je veux générer du spéculaire je vais pouvoir utiliser cette information de spéculaire comment ça marche on peut dire tiens hop au lieu de prendre par exemple je ne sais pas moi du thickness on va dire je veux que tu mettes l'information de spéculaire à ce moment là en drag and drop tout simplement donc ça c'est quand même le truc qui est super pratique après on dit pour chaque élément est-ce que c'est du RGB est-ce que c'est du niveau gris du RGB séparé de l'alpha etc etc vous avez ici différents paramètres de presets vous allez pouvoir choisir soit les paramètres vraiment le PBR de base il y a même Shade 3D dis donc je suis étonné Shade 3D logiciel japonais de eFrontier je sais je bosse avant Unity etc enfin bref il y a tous ces trucs là moi j'ai fait ici un preset pour marmoset où j'ai donc choisi pour les différents canaux ce que l'on voulait alors si vous voyez ce terme albido qui est la prononciation anglaise c'est la texture enfin la texture l'information de couleur mais de couleur stricte c'est un point que je n'ai pas dit au préalable avant en fait lorsqu'on travaillait l'ancien workflow avec le spéculaire la couleur diffuse ce genre de choses pour cette matière notamment ce qui était métallique et ce genre de choses il fallait qu'on triche sur la couleur pour donner le côté métallique alors que là on est sur la vraie couleur c'est vraiment pour ça que c'est une petite différence donc bref pour dire nos moutons marmoset toolbag lui donc a besoin d'une image d'albido de glossinèse de métal normal d'émissive si on l'a bien évidemment et d'ambiance au plus jeune donc j'ai fait ces presets là donc je suis content et excusez moi j'ai fermé ma boîte de dialogue export texture et là simplement je fais donc export donc dans mon dossier le preset que moi j'ai fait ou que j'ai chargé au préalable de quelle texture set donc je suis là dessus et je fais export et franchement en général c'est assez rapide donc voilà c'est terminé et maintenant je pourrais dire je quitte substance painter et je vais lancer mon marmoset donc je suis alors je ne fais pas un cours sur marmoset parce que c'est pas très compliqué du tout la seule chose que je vais faire c'est que je vais ici faire fichier et je vais importer mon modèle où je vais donc charger mon effortiti donc en passe résolution qui est le fichier FBX que j'ai chargé au préalable donc voilà là dessus j'ai des matières sur le côté je vais appliquer cette matière donc 0 ici et je l'ai appelé dernier effortiti je double clique dessus j'adore marmoset honnêtement et là je vais pouvoir charger dans cette matière là les différentes maps tout simplement là j'ai la paramètre de surface la normal map je vais cliquer dessus et je vais aller chercher donc voilà ma normal map et vous voyez automatiquement ma normal map est chargée sur mon modèle micro surface c'est glossiness je clique dessus je vais chercher ma glossiness d'où l'importance de bien nommer vos textures donc ma glossiness est faite albido donc ma couleur je la charge reflectivity donc c'est spéculaire moi c'est plutôt le metalness que je voudrais derrière donc je vais chercher ma texture de metalness voilà et donc j'ai ma texture qui apparaît ici ce qui me manque par contre c'est mon inclusion qui n'est pas activé donc je la prends ici je vais charger donc l'inclusion ici hop je prends et je vais aller chercher mon ambient occlusion donc là j'ai mon modèle qui apparaît Thomas ça ne ressemble pas à grand chose que tu avais tout à l'heure pourquoi ? parce que ici je suis sur une map HDR qui est énormément entourée de verts qui est très très loin que j'avais avant mais l'intérêt c'est que quoi que je fasse je sais que ma matière est crédible par rapport à l'environnement que j'ai je n'ai qu'à aller dans sky ici pour dire tiens je voudrais charger dans preset un autre preset par exemple voilà ici alors moi un truc que j'aime bien c'est je crois il y a une cathédrale voilà une église voilà où on a quelque chose qui est relativement sympa donc je n'ai plus que maintenant à modifier quelques paramètres un peu plus de brightness par exemple et comme tout à l'heure on peut changer quelques paramètres au niveau donc du ciel je vais utiliser une couleur de fond voilà pour le fond ici et vous avez donc quelques trucs en plus par exemple la caméra on peut dire bah tiens je voudrais avoir un peu plus de sharp pen parce que j'aime bien c'est un peu plus net un peu de bloom voilà du vignetting un peu de grain par dessus et voilà donc vous voyez là le but ce n'était pas forcément de faire un truc je dirais parfait fantastique mais en faisant ça comme ça très rapidement j'ai pu donc faire modèle prêt pour la présentation je peux générer des images par la suite juste au niveau du rendu voilà on peut mettre le wireframe si on veut voilà si c'est différents paramètres et surtout en plus ce qui est bien c'est qu'on peut exporter il y a le viewer 3D on peut exporter ça en WebGL et mettre ça sur votre site internet ou des sites par exemple comme Artstation qui supporte donc voilà là dessus donc ça c'est assez bien et effectivement Fabrice merci de me le soulever c'était un point que j'avais oublié on a moyen aussi au niveau alors attends par contre je ne sais plus où c'est effectivement on peut travailler directement avec les substances je ne sais plus où c'est par contre c'est dans les matières j'ai un doute là donc on peut travailler directement avec des substances à la volée ce qui est quand même très très bien voilà par contre je ne sais plus parce que je ne l'ai pas encore testé vu que je ne suppose pas vraiment que les substances à l'heure actuelle mais effectivement c'est compatible avec les substances tout à l'heure ce que je disais donc les substances des dernières permettent d'exporter des substances qui marchent avec Unity Unreal mais aussi Marmoset et d'autres logiciels Modo si je ne me trompe pas donc donc voilà donc c'est dans les extras tout en bas effectivement voilà et là on peut effectivement choisir les substances voilà à charger par rapport à la matière donc comme ça je suppose que le workflow on est vraiment en synchronisation entre ce qu'on a dans Marmoset et ce qu'on a dans dans Substance et je suppose en plus ce qui vient de Marmoset c'est que si vous changez vos maps il va les recharger à la volée donc je suppose que si vous changez votre Substance il va vous la recharger à la volée ce qui est pour moi un des trucs quand même très très intéressant donc voilà et si je prends l'exemple tout à l'heure de comment il s'appelle Stitch donc voilà pour finir alors soit c'est le truc qui est en cours mais on a le même principe où là j'ai ton différentes matières pour chaque élément qu'on peut modifier et donc facilement exporter donc donc voilà donc c'est quand même une solution enfin moi j'avoue que j'aime beaucoup j'ai peut-être précipité le fait de faire un atelier parce que comme vous l'avez remarqué je suis vraiment parfait sur Substance Painter j'ai quand même mes limites par rapport à ça mais c'est vraiment le truc que j'aime et que je passe du temps en fait à l'heure actuelle dessus et je me fais des projets justement pour essayer de le maîtriser parce que voilà ça vaut le coup mon seul petit on va dire côté négatif que je reproche on va dire mais c'est pas à Substance le même on va dire ce mode de travail parce que c'est pas le même workflow c'est que c'est pas ce qui me manque c'est pouvoir charger un modèle de ZBrush autre résolution directement et faire la même chose avec c'est à dire que c'est capable de détecter les cavités et ce genre de choses quitte à calculer les modes de plus jeunes mais qu'on ait qu'on n'ait pas faire toutes les étapes de préparation je dirais dans ZBrush après moi ce que j'en vois je sais pas quand Substance Painter est sorti je sais pas ce que j'ai acheté moi la bêta dès qu'elle est sortie sur Steam Fabrice me dis moi combien de temps ça existe mais voilà c'est encore un jeune logiciel on a la version 2 je pense qu'encore de l'avenir je dirais devant mais voilà j'ai moi qui aime beaucoup Photoshop j'ai commencé Photoshop avec la version 2.03 donc ça fait quand même très très longtemps voilà je me sens à l'aise on peut faire des très belles matières on peut exporter très facilement et voilà si vous vous intéressez un petit peu au temps réel et pas qu'au temps réel franchement c'est sympa moi je suis super content de pouvoir balancer ces matières directement à la volée de tester d'expérimenter et on a un retour quasiment en feedback la seule chose que je voulais vous dire effectivement que j'ai oublié parce que je le vois ça à l'instant vous vous rappelez tout au début quand on a parlé d'importation on a parlé de la taille de ces textures de travail et tout c'est ce qu'on trouve ici comme paramètre j'ai oublié ça si je passe à 128 d'abord on est en train de recalculer ils me recalculent toutes les textures et là j'ai quelque chose qui est franchement pas très très joli par contre c'est extrêmement réactif donc si par exemple je vais genre à 512 c'est déjà un peu plus grand on a quelque chose qui est déjà pas mal l'intérêt c'est qu'en plus on sait qu'en fonction de la taille des différents éléments on a plus ou moins besoin des choses mais si pour la raison XY j'ai besoin de textures de très très haute résolution par exemple pour travailler si je mets ça à 4096 le calcul est beaucoup plus long mais là Substance Painter recalcule tous les éléments notamment de vos matières de tout ce que vous avez fait pour arriver en résolution donc bien sûr plus vous augmentez et plus c'est long on va dire je dirais derrière donc ça c'est quand même le point que je trouve ultra positif on peut travailler en basse qualité et à tout moment changer effectivement sur la haute donc voilà après effectivement qui bosse en 128 j'en ai aucune idée on va dire je dirais derrière voilà donc alors juste pour répondre à la remarque que je disais voilà Fabrice me répond donc voilà c'est à 2 ans donc à peu près donc Substance Painter donc 2 ans dans le monde de la 3D franchement c'est pas très vieux et franchement moi je trouve que c'est déjà franchement un très bon logiciel il y a des choses effectivement ah zut j'ai pas montré ça j'ai oublié de vous parler des particules mon dieu il y a tellement de choses que je voudrais vous je peux vous parler donc voilà donc oui effectivement il faut que le calcul est fait c'est beaucoup plus réactif voilà c'est qu'il y a tout tout ce qui recalcule mais voilà donc maintenant le calcul est fait alors je ne sais pas si vous vous en rendez compte vous au niveau du streaming mais on a quand même déjà un grain qui est quand même beaucoup plus fin donc imaginez si en plus on exploite au maximum les pixels de la texture c'est vraiment je dirais super cool donc voilà alors je vais juste revenir à 2048 et un petit point hop je reviens là dessus je vais recréer un nouveau calque qui n'a rien à voir je vais faire un matériel normal Rust Fine je vais le remettre en haut et je vais faire un masque donc noir pour cacher bon c'est différent vous m'excusez on oublie le reste en dessous des différents éléments et voilà il y a ce qu'on appelle donc les brosses de particules c'est un truc j'ai oublié d'en parler je suis un peu désolé par rapport à ça c'est des brosses un peu spéciales qui elles sont capables de vous voyez de travailler sur des particules et les particules vont elles réagir de façon purement physique et en fonction de ce que vous allez faire elles vont aller par exemple vous voyez détecter les détails et les formes et interagir de façon plus ou moins différente donc si par exemple je prends Evilic voilà et je me mets sur le côté vous voyez on a vraiment les particules qui tombent directement et qui vont je dirais glisser et après en fonction de ce que vous avez elles ne sont pas du tout les mêmes par exemple vous avez Fil qui est assez intéressante qui elle vous voyez va remplir des zones en détectant vous voyez par rapport aux courbures et tout donc les différents éléments donc ça c'est un moyen je dirais assez intéressant en fonction des différentes courbures et bien bien sûr vous pouvez en fonction donc des paramètres que vous avez de physique changer les différents paramètres c'est à dire la friction la durée de vie etc. la gravité ou pas la gravité donc ça c'est une brosse qui est assez sympa pour remplir vous voyez des zones comme ça à la volée alors après vous avez l'impact laser voilà donc vous pouvez très bien dessiner comme ça ici vous avez la pluie alors la pluie j'ai un peu sur le dessus et là la pluie vous remarquez certaines particules alors je ne pense pas que vous voyez très bien que le stream mais les particules sont capables effectivement de glisser au niveau du modèle et donner des effets qui sont assez sympas alors des fois il faut assez abuser quand même de la quantité que vous allez à piquer derrière mais c'est quand même un truc voilà c'est le petit plus mais pour finaliser le modèle et ça c'est un truc qui est comment dire très très comment ça s'appelle qui est tout sauf négligeable parce que ce qui va faire la qualité des textures ce n'est pas que la couleur principale c'est tous ces petits détails qui vont radicalement changer les choses c'est quelque chose où souvent on tendance à dire voilà j'ai fait mes couleurs mais ces petites choses si on les enlève on ne va pas se dire bah c'est pas très grave si je les enlève mais on se rend compte que si on a une texture avec et sans on va se rendre compte que celle qui les a et bien va être mieux on ne saura pas forcément pourquoi mais ça va être mieux et c'est pour ça ce que j'aime beaucoup justement dans ces smart matériels c'est qu'il y a beaucoup de textures qui ont justement des fois ces petites poussières ces petits machins qui sont assez anecdotiques mais si on les enlève et bien ça fait moins bien donc donc voilà donc voilà un petit peu pour ce tour je dirais assez rapide j'avoue entre ZBrush et Substance Painter donc je dis c'est quand même une introduction plutôt à Substance Painter mon idée était plutôt de montrer des choses et vous donner l'envie d'aller essayer d'expérimenter des choses si vous ne voulez pas télécharger la trial après je sais qu'Allégorythmique fait un système aussi d'achat on va dire de location mais à l'achat on va dire vous louez le produit mais dès que vous avez payé les clients du produit il devient à vous donc c'est un système qui n'est pas trop trop mal donc voilà c'est vraiment un produit j'espère que ça vous a donné envie d'en regarder un peu plus au niveau du produit de creuser un peu plus de regarder d'autres vidéos je ne vous cache pas que le jour où je serai beaucoup plus efficace sur Substance Painter et Designer je ferai sûrement d'autres vidéos justement plutôt sur des projets ou alors si je suis plus à l'aise sur la prise en main peut-être une prise en main mais plutôt des projets comme le Stitch justement comment faire un projet de A à Z avec justement des décalcomanies enfin des décalcomanies voilà des stencil et tout ce qui va à côté pour créer donc vos différents modèles donc voilà et juste pour te dire effectivement donc par rapport à ces modèles donc générés dans Substance Painter on génère effectivement donc des textures moi ce que je vous conseille c'est le modèle que vous avez exporté donc pour Quichotte pardon pour Substance Painter vous le gardez de côté et par exemple donc Cédric qui posait la question non pas Cédric pardon Cédric qui posait la question par rapport à Quichotte il suffit simplement de charger le fichier dans Quichotte que ce soit Quichotte pour ZBrush ou la version complète de Quichotte dessus et les textures que vous avez ici il faut simplement exporter les textures par rapport au workflow alors Quichotte il n'est pas vraiment PBR donc je ne sais pas tout de la version j'ai mis les jours sorti il y a quelques jours mais il faudra créer une configuration vous allez exporter donc les paramètres de diffuse de spéculaire par exemple donc de normal etc et des chargés dans un shader en Quichotte normalement comme si on le ferait pour 3D Studio Max enfin n'importe quel autre logiciel derrière donc donc voilà donc c'est vraiment je dirais l'avantage de Substance Painter c'est qu'il exporte vraiment je crois quasiment toutes les maps possibles pour quasiment tous les formats donc ce qui est quand même je dirais bien après il faut un peu bidouiller pour trouver quel est le bon preset et je suis sûr que de toute façon un coup d'oeil dans les presets vous dira qu'il y a déjà un preset pour Quichotte tout simplement donc ton FBX tu le charges tu exportes juste les textures derrière tu vas dans Quichotte tu importes et voilà j'aurais pu le faire d'ailleurs pour ce soir de toute façon ok tout le monde bonne soirée et je vous dis en tout cas à très bientôt et bonne nuit surtout je vous dis en tout cas je vous dis en tout cas je vous dis en tout cas